La Chimaja est là, la Chimaja est là, les placements déplacés, les placements déplacés, lesservice ils sont là Je ne sais pas. Je ne sais pas ! Je ne sais pas. Jinda est encore là. Jinda est encore là. Jinda est encore là. Jinda est encore là. Avec moi ! A la haut, A la bas. A la droite, A la gauche, A la gauche, A la gauche, A la droite, A la gauche. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça fait tellement plaisir de vous retrouver Après que l'été soit passé par là. Nous sommes toujours là. On a voulu nous enterrer plus d'une fois. Mais nous n'avons pas quitté le bateau. Non. On est là. Et on y restera pour une émission de folie. Comment ça va, Jinda ? Très bien. Je pensais louper ça. Cette musique malaisante. Cette chanson malaisante que tu aimes bien nous imposer. Mais en fait, non. C'est de retour. Aaron, il y a des choses qui ne changent pas. Jinda ? La musique. Moi, j'ai adoré la musique. Ça me fait plaisir. Et on peut applaudir Anoushka. Applaudissements. Applaudissements. Anoushka que vous avez découvert dans la dernière saison de la Villa des Cœurs brisés qui était venue en... La Villa. Oui, la Villa. La Villa 8. C'est vrai. La Villa 8. Qui était venue en invité juste avant l'été. Et qui aujourd'hui, on le dit, on est transparent, fait une émission test avec nous. Voilà. Donc, vous pourrez nous dire, vous pourrez dire ce que vous avez pensé d'Anoushka. Soyez gentils comme Anoushka. Mais pas trop. Et bien sûr, on a trois invités de folie qui retournent. TikTok. C'est be daddy. On a pris du muscle. C'est les stéroïdes, ça. Ça y est, il commence. En fait, c'est grâce à Adrien Laurent. Merci d'avoir présenté tous les produits. Franchement, les produits sont vraiment géniales. Et franchement... C'est bon, on commence. Je suis plus dur, je suis mieux, je suis plus fort. J'ai plus de force. Magnifique. Il est comme Greg le millionnaire, il est dur de partout en compagnie de Carla Talon. Salut ! Comment ça va ma petite Carlita ? Oui, t'es toute en beauté, dis donc. Vrai coupe, faux coupe, buzz, bad buzz. On ne sait pas. On vous posera peut-être les questions tout à l'heure. Adé Laurent, tu connais l'émission ? J'adore venir ici. T'es un super canapé. T'es un super canapé. T'es un super pantalon. T'es un super pantalon. T'es un super canapé magnifiquement, ouais. Trop de couleurs. T'es content d'être avec nous ? Toujours. Bon. Et on remercie fortement, vivement, amicalement, amoureusement, maquilleusement Sandra Nakache que vous trouvez sur son compte Instagram. Sandra Nakache-du-barrère-make-up, hashtag collaboration. Tout est là, tout est ici. Attendez, elle a maquillé Shime. Enfin, elle est spécialisée dans les mariés. Bravo. Merci. Tu peux t'installer correctement, ça te dérange pas ? Attends, j'ai mon truc là. Au micro ? Tu t'affaisses sur moi, ça y est. T'inquiète pas. Mais toi, un peu plus vers Carla Talon, sinon ? Ouais, grave. Il se touche en plus depuis tout à l'heure, mais c'est insupportable. Je ne touche pas. Ah si si, j'ai vu les mains qui allaient bien en bas et tout. Jinda, quand tu touches au niveau du genou, tu me touches. Ok. Ah d'accord. Tu me touches ici, tu me touches. T'as compris ou pas ? Allez, on va passer. Malheureusement on a compris. Il n'y a pas que les Renoirs qui sont calibrés, si tu vois ce que je veux dire. C'est une légende urbaine, ça. Oui, et puis c'est surtout une très grande généralité, sans faire de mauvais genoux. Exactement. Allez, on va passer au sommaire. Et il est au-dessus de la ceinture. Il y a une toute nouvelle rubrique, c'est l'âge actu de l'été. Chacun d'entre nous allons revenir sur ce qu'il considère être une actu forte de l'été. Donc on parlera de Caroline Receveur, vous l'avez vu, elle a été touchée par le cancer. On parlera également des hémorroïdes de Maeva Guénam, une story qui a beaucoup tourné pendant l'été. Désolée pour la transition. Ou encore de la séparation Poupette Kenza et Alan. Y a-t-il un retour de flamme ? On se posera la question. Il y a eu un truc de ouf là à Dubaï. Il y a eu un truc de ouf, exactement. H-Advisor. Vous le savez, c'est quand il y a une nouvelle télé-réalité. Nous, ce n'est pas les hôtels, ce n'est pas les restaurants, ce sont les télé-réalités qu'on note. Nous ne sommes personne pour juger. On le sait, mais on le fait quand même. Donc vous donnerez vos étoiles par rapport aux 50 saison 2. Voilà, vous pourrez nous dire, vous aussi en tant qu'invité, Adé, Carla, Sébi, ce que vous pensez de la saison 2 des 50 et surtout pourquoi vous n'y êtes pas. Même si j'ai ma petite idée. Hola à tous ! Nouvelle rubrique ! Vous n'êtes pas trop les malins. L'enveloppe de la vérité. Trois enveloppes, neuf questions encore totalement secrètes pour nos trois invités, Adé Laurent, Carla Talon et Sébi Dadi ici présents. Et enfin, grande nouveauté, je suis très heureux de vous l'annoncer, l'invité mystère. Ouh ! Eh ben oui ! Quelle est la célébrité qui se cache derrière le masque d'une licorne ? Non, c'est quoi ça ? Vous connaissez tous cette personnalité. Ni les chroniqueurs, ni les invités, ni vous. Ajatrices et ajateurs ne savaient qui est cette personnalité. Cette personnalité pourra donner son avis sur les sujets de l'émission. Au cours de ce Aja, je vous distillerai quelques indices sur son identité. Alors, saurez-vous démasquer cet invité mystère ? C'est pas Mask Singer, c'est Aja Singer. Et je vous propose qu'on se connecte tout de suite avec le sas de l'invité mystère. C'est trop stylé ! Avec le sas, j'ai l'impression d'être dans Six Crates. La voix ! Ah c'est trop bien ! Voilà, alors je vous présente notre invité mystère, elle vous voit. Ah, c'est elle ! Notre invité mystère, c'est une personnalité. Cette personnalité vous entend. Est-il possible d'entendre le son de votre voix transformée ? C'est une femme. C'est une femme. Ok, alors notre invité mystère dont la voix n'est pas superbement bien transformée. Donc on va éviter peut-être de trop l'entendre. Est-ce que vous pouvez hocher de la tête ? Est-ce que vous connaissez Sebi Dadi ? Oh ! Oh, moi j'ai une idée ! Je peux déjà la donner ? C'est qui d'après toi ? Léa Marie. Vraiment, par contre, je l'ai laissé devant. C'est Léa Marie. À mon avis, il y a plus de formes, Léa Marie. Non, non, mais moi j'ai peur qu'ils mettent un truc un peu plus large. Ouais, justement pour que ça casse. Non, mais j'ai reconnu sa voix. C'est qui ? Léa Marie. Si c'est Léa Marie, elle a tellement envie que je ne veux pas avoir. Que j'adore. Vous ne voulez pas que ce soit Léa Marie ? Non. Ah ouais ? Mais j'ai reconnu sa voix, là. On va prendre un petit indice. Ah ! Alors, invité mystère, à combien de télé-réalité avez-vous participé ? Trois ou quatre. Comme Léa Marie. Comme Léa Marie. Ah oui, comme Léa Marie, ouais. On va se reconnecter dans le sas de l'invité mystère dans quelques instants. Merci pour votre réponse. Trois ou quatre. N'hésitez pas à faire vos suggestions. C'est trois ou quatre. Lâchez-vous. Allez-y. C'est trois ou quatre. C'est trois ou quatre. Peut-être que j'ai notre ex. Je rêve à doucher. Peut-être que ça ne tourne pas autour de toi. Alors, je vous communique ce que pense le chat. Est-ce que vous voulez savoir ce que pense le chat ? Oui. Parce qu'ils ont souvent raison. Tout le chat pense que c'est Petit 1, soit Léa Marie. Petit 2, Addixia. Ah, ne me fais pas ça. Si c'est Addixia, moi je tombe dans les bras. Pourquoi ça serait Addixia ? Parce qu'il y a Addixia, quoi. Pourquoi tu tomberais dans les bras ? Ah, il te plaît ? C'est quand même macabre, Addixia. Tu rigoles, quoi ? C'est lente. J'adore. Pourquoi ça serait Addixia ? Hein ? Pourquoi ça serait Addixia ? Pourquoi pas ? Parce qu'on se rencontre enfant, elle a le droit de rencontrer Nekfeu. Je peux rencontrer Addixia ? Non, mais Sebidadi pense que ça tombe forcément autour de toi. Mais t'es pas le centre du monde. Arrête de m'attaquer. Attendez, ne parlons pas en même temps. Chacun son tour. On a demandé si cette personne te connaissait. Peut-être qu'elle te connaît. Parce que n'oublie pas que t'es un TikToker de ouf. Tout le monde te connaît. Tout simplement. Mais peut-être pas personnellement. Il y a quoi contre moi ? Rien. On verra ça après. On verra ça avec l'enveloppe de la vérité. Pour l'heure, on va avancer. Moi, je suis Black Blondeur. On est tous ensemble. On disait ça en 1998. Je ne veux pas Marine Le Pen. Tout va bien. Moi, je suis en ensemble. Tous mes potets des Renois, des Arabes. Je ne sais pas. C'est très redondant. Depuis qu'il est arrivé, il ne parle que de Black Blondeur. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu me parles de Marine Le Pen ? De où ? J'ai l'impression qu'il ne vote pas pour Marine Le Pen. Il se justifie parce que... Je ne vote pas pour Marine Le Pen. Mais tu vois ? Il est proche de toi, là, en plus. Un peu trop, même. Mais il semble que ça va. Bon, allez, on va avancer. Je sais qu'il fait chaud. On est encore sur l'été indien. Mais attention avec le vent et les micros. Apparemment, c'est très désagréable. Et sans transition aucune, on enchaîne avec la nouveauté. L'âge actu de l'été. Jinda. Oui ? L'été fut long. Il s'en est passé des semaines. Il y en a eu des actualités. Quelle est l'actualité, toi, qui t'a marqué, qui t'a fait rire, que t'as envie de nous partager ? J'en sais rien. Moi, cet été, j'ai vu passer une actualité qui, vraiment, mais pour le coup, je me suis dit waouh, quoi. Tu vois ? C'est les hémorroïdes de My Vagina. Oh, non. Mais... Je suis désolée. Non, mais je suis désolée. C'est vraiment ce qui m'a marquée. Et je vous propose d'abord de regarder cette vidéo et on en parle plus après. Elle a dit ça en story normale. Oui. Ce matin, j'ai rendez-vous au gastro-entérologie. J'ai... Pour... Les hémorroïdes. Euh... Enfin, j'ai rendez-vous, toi, à quel moment ? Ah, 10 heures. Ça fait 9 heures ou 10 heures ? J'ai pris 10 heures, j'ai été gentil. Ouais. Et puis, ça a des arognes. Ça te fait rire. Ouais. Mais c'est que c'est la honte de dire 60. Moi, je trouve pas. Non, mais... Moi, ce que je pense que... Adé, toi, qui es un spécialiste un peu de tout ça, je pense que... Peut-être que dans ce moment intime... Peut-être que dans ce moment intime, le mec, il est pas passé par le bon chemin, quoi. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Figure-toi qu'on est beaucoup... On est beaucoup à avoir des hémorroïdes. Et ça se fait, t'as des hémorroïdes, tu ne le sais même pas. D'accord. Et je vais te laisser poursuivre, Dinda, mais juste moi, je vous lâche mon avis comme ça. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est ce qu'on attend pour le coup de ma Evagenham. Eh ben ouais. Moi, ben oui. C'est une nana. Tu la vois comme ça. Elle est toute nickel. Toute parfaite. T'as l'impression que c'est une princesse. Presque. Elle fait pas caca. Là, elle est en train de te dire... J'ai écrit la toilette. Elle est en train de te parler d'un truc qui fait pas rêver et qui touche plein de gens. Mais elle dit rien de plus, en vrai. Mais quel est l'intérêt, en fait ? Y a pas l'intérêt qu'elle n'a pas d'entendre. Elle la remet pas là-dessus. Y a pas de plus-value. Y a pas de plus-value. Ils demandent à 10 ans. Si elle avait dit j'ai une gastro, j'arrête pas de ch***. C'est quoi la différence ? C'est qu'elle avait pas informé les gens là-dessus. Y a pas d'information. Les gars, les gars. Au moins, elle est authentique. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui crient tous les jours aux toilettes en France. Et franchement, bravo, parce qu'elle représente la France là. Non mais vas-y toi. Non mais franchement. Mais elle représente rien du tout. Elle représente la France. Elle représente la France. Alors, pour le coup, je suis un peu comme Sebidali et comme toi. Mais par contre, pour moi, c'est pas du tout une princesse. On n'oublie pas le fameux épisode où elle nous disait qu'elle faisait pipi dans la neige. Enfin, il me semble qu'elle est toujours très transparente. Elle mélangeait tout quand même. Parce qu'elle a mal agi une fois qu'elle agit mal tout le temps. C'est pas une histoire de bien ou de mal agir dans le sens. Moi, je trouve qu'elle est très transparente et qu'elle fait pas du coup Princesse Prout Prout. Maïva Gennam. Oui. Mais sauf que justement, tu vas te demander pourquoi elle dit ça. Est-ce que c'est pas, encore une fois, pour faire parler d'elle, c'est pas très pertinent exactement. Mais alors, ça à la limite, allez, si vous voulez, c'est soit drôle, c'est soit amusant, c'est soit bien, c'est soit gênant, comme vous voulez. Mais en revanche, elle a aussi fait des stories et elle s'est crue, en interview chez Samzira, elle s'est crue en toute intimité. Ouais. Elle nous fait quelques confidences qui ont beaucoup, par contre, choqué la toile. Je vous laisse regarder. J'ai tout vérifié, parce qu'en fait, comme je crois, eh ben, j'ai peur de plus pouvoir tomber enceinte. Et moi, franchement, j'aimerais trop avoir un bébé. Et du coup, ben, je vais aller faire des tests, parce que j'ai peur de m'être abîmée en bas, parce que moi, genre, je suis quelqu'un de très fertile. Genre, je suis tombée six fois enceinte. Et moi, vous savez, je prends pas de contraception. Euh, en faisant attention. Voilà. Là, par contre, est-ce qu'on est dans... Est-ce que... Encore une fois, on n'est pas dans la prévention. Moi, c'est ça qui me dérange, encore une fois. De dire, je suis tombée enceinte six fois. Pardon. Rappelez-vous de Shana. Shana qui s'est fait, littéralement, lynchée pour avoir dit la même chose que Maëva Guénam. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. C'est surtout parce qu'elle a dit qu'elle avait peur de ne pas pouvoir retomber enceinte alors que... Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est... Bah, justement, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle dit des bêtises. En plus, déjà, de raconter quelque chose qui est très intime, bon, à la limite, parce que... D'accord. Mais de dire qu'elle a peur de ne pas pouvoir tomber enceinte parce qu'elle a avorté plusieurs fois. Non. Moi, j'ai reçu un DM sur Instagram d'un médecin. Je ne sais pas si on a ce DM-là. Ou qui nous disait que, justement, c'était très dangereux ce qu'elle disait, Maëva Guénam. Et qu'au contraire, le fait qu'elle ait avorté plusieurs fois, ça veut justement dire qu'elle est fertile. Donc, ça veut dire qu'elle est plus en capacité de pouvoir faire des enfants que l'inverse. Et cette personne, ce médecin, me dit également que les médecins s'obstinent à, justement, faire beaucoup de prévention et qu'elle est en train de bousiller tout le travail que font les professionnels, en fait, en prenant ces stories. Elle est suivie par je ne sais combien de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas faire ça. Alors, ça ne sert à rien de dire, Jinda, tu tapes encore sur Maëva Guénam, etc. Eh, on est en septembre 2023. Changez de disque. Je dis ce que je veux. Je trouve juste que c'est dangereux, ce qu'elle fait, Maëva Guénam. Elle nous avait dit qu'elle allait changer, qu'elle allait faire un petit peu plus attention. Et c'est vrai, je trouve, je suis très honnête, qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Mais, limite, je me dis, peut-être qu'elle se dit, bon, je ne suis plus trop dans la lumière. On ne parle plus de moi. Donc, je vais parler de mes hémorroïdes. Et donc, je vais dire que j'ai avoué six fois et que, donc, je vais aller voir un médecin pour savoir si je peux encore faire des enfants parce que je veux faire des enfants. Pardon. Je suis désolée. Mais là, c'est grave. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu faire un partenariat avec Durek Soumani. Non, ce n'est pas drôle. C'est pas le plus préventif. Non, 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 non. Après, peut-être qu'elle parle, enfin, elle pense comme elle diffuse, quoi. Comme on l'a déjà dit, quand elle parle, elle n'est pas toute seule. Et puis, elle a raison de dire, en fait, en faisant ça, elle bafoue vraiment de toutes les campagnes de prévention autour de la contraception. Là, elle dit, effectivement, je suis tombée enceinte six fois, je ne me protège pas. Enfin, quelle image ? Après, quand on se protège, on ne sent plus rien. Oh, mais là où ? Tu ne peux pas dire ça, mon chat. Là, on parle d'enfants, tu nous parles… Je sais. Et en plus, ce n'est pas vrai. Il y a plein de nouvelles technologies qui font que c'est extrêmement fin. Moi, je suis allé chez Carrefour acheter les termes derrière du Rex super sensibles. Je ne sens rien. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il ne faut pas se protéger. Moi, je prends la preuve. Moi, j'ai juste… Ah non, mais ce n'est pas une question. Arrêtez avec ça. Non, non, non. Excusez-moi. Protégez-vous. Par contre, par contre. Excusez-moi. Bien sûr que je me protège. On est des humains. On est des influenceurs, mais on est aussi des humains, Jinda. On est des humains, Jinda. Arrête de nous clasher. Moi, si j'ai envie de finir au bord de la route, je finis au bord de la route. Ça arrive. On est des êtres humains. Mais attends, je peux juste dire un truc. Par contre, les gars, excusez-moi. Là, je parle sérieusement. On n'est pas sur TikTok. Non, on n'est pas sur TikTok. Si tu veux faire ton show et raconter des bêtises… Et sur Twitch, je te dis, même toi, Jinda, ça t'arrive de ne pas te protéger. On est des êtres humains. Parle pas à ma place. Arrêtez de clasher les influenceurs. On fait des erreurs. Oui. Parfois, on ne se protège pas. Mais partagez-vous tous. Mais ça arrive. Ça arrive. On est authentique. Vous êtes dangereux. Non, pardon. Time out. Mauvais débat. Il n'est pas question de protection. Et quoi qu'il en soit, on va clore ce débat-là. Parce qu'il faut se protéger. Ça protège des IST. Ça protège de plein de choses. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, ça, vous ne pourrez pas dire le contraire. Donc, protégez-vous. Voilà. On va se connecter dans une petite minute. Ah, on va se connecter maintenant avec le sas de l'invité mystère. Parce que j'ai un indice à vous donner. OK ? Et après, on reviendra vers l'invité mystère après l'âge actu de l'été de Aaron. Alors, invité mystère, je vais vous demander une réponse par oui ou par non. Est-il vrai, et je crois qu'on va voir la photo, qu'un rappeur mondialement connu qui s'appelle 50 Cent, vous connaissez ? OK ? A porté un T-shirt qu'on a flouté sur lequel est votre tête. Quoi ? Oui. Oui ou non ? Oui. Là, vous le voyez, 50 Cent, sur ce T-shirt, porte la tête de notre invité mystère. C'était en quelle année ? C'est toujours Léa Marie, pour le coup. Merci beaucoup, invité mystère. Je vous laisse prendre un petit peu l'air et je reviendrai vers vous dans 5-6 minutes. Chelou ou quoi ? Vous êtes choqués, là ? La Marie, elle a rencontré 50 Cent, ou pas ? C'est archipossible. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Oui. Plus que possible. C'est possible. Aaron, une idée ? C'est vrai. Et puis la voix, ça en vient un peu la Marie, j'avoue. Je suis d'accord. Moi, j'y crois, la Marie. Vous avez pas bien flouté la voix, c'est un peu... Bon, Aaron ! Ah oui ! Quand tu t'enchaînes avec ton âge actualité, tu vas nous la présenter. C'est là et toi. Non, t'inquiète pas, je prends le micro. C'est bon. Je crois qu'il y avait un tingle. Donc oui, alors effectivement, on change complètement de sujet. Moi, l'actu, je voulais partager avec vous, c'est effectivement une actu qui a beaucoup touché cet été. C'est effectivement l'annonce de Caroline Receiver et de son cancer du sein. Parce que le 25 juillet dernier, elle a fait des postes, d'ailleurs qu'on va voir à l'écran, où elle annonçait à sa communauté être atteinte de ce cancer. Il faut savoir que Caroline avait été diagnostiquée il y a deux mois auparavant, mais elle avait d'abord envie de lutter en silence. Et c'est le 25 juillet qui a partagé ça sur des postes. Et je trouve aussi ces postes très révélateurs et très touchants. Parce qu'à la fin, on la voit pleurer, rire. Et c'est vraiment par toutes ces étapes-là qu'on passe quand on est malade. Je voulais aussi profiter un peu de cette actu-là pour faire un peu de prévention et d'information autour du cancer. Pour vous donner quelques chiffres et surtout les symptômes. En fait, selon le site e-cancer.fr, il y a 33% des cancers féminins qui sont des cancers du sein et que chaque année, on comptabilise pour les cas déclarés 49 000 cas. Donc, il peut y en avoir plus parce que là, on ne parle que des déclarés. Et il faut quand même savoir que si le cancer est dépisté assez tôt, on a quand même des chances de survie assez importante. Mais pour pouvoir se faire dépister, il faut du coup avoir connaissance des symptômes. Et donc, je voulais partager toujours livré par ce même site e-cancer.fr. Les principaux symptômes de cette maladie sont l'apparition d'une boule, d'une grosseur dans le sein ou sous un brabe au niveau de l'aisselle. Une modification de la peau, rétraction, rougeur, odème. Une modification du mamelon ou de l'aréole, zone qui entoure le mamelon. Et pareil aussi, ça peut être une rétractation du mamelon. Ou ça peut être également un changement au niveau de la forme de vos seins. Donc, si jamais une femme qui nous regarde se sent concernée par un des symptômes, il faut absolument aller se faire dépister. Parce que plus vite on se prend en charge, plus vite on guérit. Et si on revient au cas de Carune Receveur, c'est effectivement une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Et beaucoup de gens ont réagi. Notamment des influenceuses comme Maëva Guénam. Qui pour le coup a été présente en disant, courage, tu es forte. Aussi, Poupette, énormément de courage. Ou encore, Manon Tanti, plein de courage. Tu es une guerrière. Ou Rime Renon. Merci pour ce partage. Courage. Et pourquoi, en fait, c'est vraiment mon nage actu qui m'a touché cet été-là. Parce que, premièrement, je trouve que c'est hyper courageux, encore une fois, de la part de Carune Receveur de faire ça. Carune Receveur. Et en plus, je pense qu'en faisant ça, elle a sûrement aidé ou va aider des femmes qui se sont concernées. Et je pense que quand on est malade psychologiquement ou physiquement, le fait d'en parler, forcément, ça aide. Mais forcément aussi, ça aide à guérir. Parce que je pense que quand on commence à parler, on commence à guérir. Et c'est aussi, pour moi, mon actu de l'été, parce qu'elle n'a pas eu peur de le dire du sens où c'est une influenceuse. Donc, forcément, son physique, c'est son métier. Là, on voit qu'elle perd ses cheveux. Elle aurait pu se dire, zut, je vais perdre mes contrats, etc. Elle reste très belle, en plus. Et en plus, elle reste très belle. Et elle a arrêté beaucoup d'activités. Exactement. Et c'est aussi ça, pour ça qu'on actue un peu de l'été, parce que Caro Receveur a fait une story un petit peu avant d'amener son cancer, où elle annonce qu'elle a arrêté un peu ses business. Je vous laisse voir et on en parle juste après. Donc, la précédente, mais du coup, j'étaye un petit peu la réponse. Est-ce que c'est un break total ? C'est un break, oui, total, oui et non, dans le sens où j'ai décidé de m'accorder ce temps, de m'accorder ce break, pour justement prendre du recul et me poser les bonnes questions pour savoir ce que je voulais faire maintenant. Bien entendu, c'est aussi parce que j'ai assuré mes arrières ces 15 dernières années, que je n'ai pas dilapidé mon argent et que j'ai réussi à en mettre quand même suffisamment de côté pour me dire que je peux briguer pendant quelques mois et enchaîner sur d'autres projets sans avoir une pression. Mais en tout cas, oui, je m'accorde ce break et je travaille encore, comme je vous le disais, sur la partie ambassadrice de marque, sur des projets de fond, comme l'écriture d'un livre, comme des projets de masterclass. Il y a des projets de fond, mais en tout cas, je me laisse le temps de les faire tranquillement, sans pression et d'entreprendre avec un pourquoi maintenant. J'ai lu aussi dans une story qu'elle avait faite, elle a écrit sur Instagram. Elle disait que pendant des années, j'ai couru après la rentabilité, après l'argent, vous connaissez, avec les business, avec les marques qui se multiplient, avec les projets. Aujourd'hui, en gros, ça lui a fait réaliser que j'en ai des frissons. Courir après la rentabilité tout le temps comme ça, ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc, elle a fermé plein de marques. Justement, et c'est intéressant parce que là, on se rend compte que finalement, quand on est malade, quand on doit faire face à des situations un peu délicates, on remet en question cette société-là de consommation. Et c'est hyper intéressant et c'est encore un beau message. Parce que comme elle le dit, il faut toujours aussi oser s'écouter, oser remettre en question ce qu'on a fait. Donc là, elle a eu sûrement comme élément déclencheur malheureusement son cancer, qui lui a dit, là, j'ai envie de me refocus sur ce que j'aime, sur ce que je fais vraiment. Mais on peut toujours tous se demander sans aucune raison qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire. Vous l'avez accueillie comment, cette nouvelle, quand Caroline Receveur nous a appris, cet été, qu'elle était touchée par le cancer du sein ? Et vous êtes 83% dans le chat à avoir été parfaitement, complètement choquée. Ma mère, elle est fan d'elle. C'est une des rares qu'elle suit sur les réseaux. C'est pour ça qu'elle m'avait parlé un peu de son histoire. Et j'avais lu 2-3 trucs, ça m'avait touché, moi. Parce que généralement, je m'en tape un peu de ce qui se passe de l'actu. Mais ça, ça m'avait genre... C'est vraiment un truc... Ouais, ça, c'est chaud quand même. Elle reste souriante. C'est ça qui m'avait plu chez elle. Mais en plus, c'est que ses posts, ils sont très vrais. Ouais. Parce que certains, malheureusement, dans des situations un peu délicates, vont mettre en scène un petit peu l'annonce. Ouais, voilà. C'est vraiment des vidéos personnelles. Ouais, voilà. J'ai pas senti ça. Et chaque post, en fait, révèle d'une vérité dans la maladie. Et ça, moi, je trouve ça hyper touchant. En tout cas, juste pour être un petit peu plus happy, pour terminer aussi cette actu, Caroline a l'air d'aller un peu mieux. Parce qu'elle a posté une story lundi, il y a 3 jours, où elle reprenait un peu le sport avec écrit sobrement Back to Life. Et forcément, et ce que je termine, on se demande si elle reprend le sport. Sûrement qu'elle va un petit peu mieux. Et c'est encore un jeu d'étage d'espoir. Pardon, il y a plus d'un million trois cent mille personnes qui ont liké sa publication. Donc, c'est une force, enfin, c'est une façon, pardon, de lui apporter son soutien. Là où, généralement, elle fait environ cent mille likes, un million trois cent mille, c'est juste énorme. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Aaron, mon petit chat, s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever pour qu'on te change les piles de ton micro ? Et Seb, est-ce que tu peux te lever également, s'il te plaît, je suis maître d'école en plus d'animateur, pour qu'on te remette ton micro qui est un petit peu bas. Voilà, c'est comme à la maison, c'est génial pour cette reprise. Allez, on se connecte avec le sas de l'invité mystère. C'est tout ce que j'adore. Allez, on va distiller un nouvel indice. Alors, invité mystère, est-il vrai que vous avez été en lien avec deux très célèbres stars, une américaine, une française, Paris Hilton et Pascal Obispo ? Ah oui, deux salles, deux ambiances. Oui ou non ? Oui. Oui, mais en lien. Mais quel lien ? Notre invité mystère a côtoyé Paris Hilton et Pascal Obispo. Côtoyé. C'est la fille de Johnny Hallyday. C'est pas, je l'ai vu dans la rue, je l'ai pris en photo. Je l'aurais pas mené en indice. Côtoyé Paris Hilton. C'est la fille de Johnny Hallyday. Et elle a fini sur le dos de Fifty Sun. Donc ça fait trois personnalités, dont deux américains. Essayez de rassembler un petit peu les indices. Ouais, c'est dur. Qu'est-ce que vous avez eu jusqu'à présent ? On se connectera à vous dans quelques instants. Merci invité mystère. Elle connaissait cette histoire. On a eu donc trois, quatre téléréalités. Elle connaissait, elle a dit. Je l'ai ham ham tac tac bonbon ou pas non ? Ah ça, je sais pas. Elle a dit qu'elle connaissait quoi. Elle connaît. Notre invité mystère te connaît. Peut-être qu'elle te connaît, mais toi tu la connais. Fifty Cent avait le visage de notre invité mystère sur un de ses t-shirts en concert. Notre invité mystère a côtoyé Paris Hilton et Pascal Obispo. Non mais... Pascal Obispo, comment côtoyer ? Genre... Allez, on va enchaîner. On va découvrir l'âge actu de l'été de Anoushka. Et mon petit Seb, vu que je suis le maître d'école aujourd'hui, peux-tu ne pas t'asseoir sur le boîtier de ton micro ? Ah oui. S'il te plaît, ça grésille. Ah non, c'est dans ma poche. C'est dans ta poche. Ah, c'était ton troisième bras ? Oh, c'est ballon, ça. C'est au niveau de mon genou que c'est mon troisième bras. Alors maintenant, si ça grésille encore, ce ne sera pas de la faute de Seb. C'est à toi, Anoushka. Bienvenue. Alors, moi, pour mon âge actualité de cet été, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez pas pu rater. On en a mangé, re-remangé, ça a été un rebondissement, une télé-novela estivale. Si je vous dis larmes, je vous dis influence et je vous dis mariage slash divorce. Vous pense à qui ? Ah, toi, tu l'aimes bien en plus. On va parler de ton amie Poupette Kenza, exactement. Plus précisément de son couple slash de sa famille. En effet. C'est pas une poète ? Moi, franchement. T'es pas fan ? J'adore. Moi, c'est mariste, mais elle, c'est Spitzberg. Ah, oh non. Justement, c'est super cool parce qu'on va justement en parler. Fille, prends ta fiche et prends ma parole. Ça marche. J'exécute. Donc, pour contextualiser, ils ont démarré, elle et son mari Alan, une romance au lycée. Ils se sont mariés en décembre 2021. C'est son premier homme, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'elle en a parlé aussi également qu'elle lui aurait donné sa petite fleur. J'essaye de... Ah, j'ai compris. ...à nous faire ban. Oui, je suis d'humeur poétique aujourd'hui. Bien, bien, bien. À la suite de ça, ils ont eu deux enfants ensemble. C'est Yana et Calice. Ça fait un moment qu'ils passaient une mauvaise page. Je pense que vous avez vu tourner un petit peu les informations, notamment au niveau de la loi de maltraitance d'enfants ou pas. En tout cas, les accusations qui tournaient autour de ça, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Ah, c'était pas facile pour eux ? Comment ? J'ai vu des screenshots de photos, j'étais choqué. T'étais choqué de quoi ? Le gosse en dessous des sacs de courses, truc, elle lui marche sur le yep. Elle a le gosse comme masse avec un couteau de cuisine à côté. Chelou un peu. Ok, mon petit Seb, pardon. Est-ce que tu peux aller en régie, s'il te plaît ? Apparemment, il y a un problème de micro. Je suis vraiment navré. On est en direct. On fait avec. Regarde pas mon hôtel, par contre. Et tu reviens nous voir. Il t'a dit quoi ? Regarde pas mon hôtel. Regarde pas mon hôtel. Et il y avait eu pas mal de rumeurs de tromperies également plusieurs fois. Il s'avère qu'elle en avait marre. Elle se sentait un petit peu mésestimée. Il ne la regardait plus. Il ne la touchait plus. On rentre dans une intimité qui me met un petit peu mal à l'aise. On est d'accord ? Elle décide donc de se séparer de lui. Elle devait partir apparemment à Dubaï. Elle est partie là, ça y est ? Oui, mais alors pas encore au moment où moi j'en suis. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alan va faire la fête avec ses amis en boîte. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Tout le monde l'a vu en vrai. Vous l'avez vu défilé. Je n'ai pas l'impression qu'il se passe des choses de ouf. Mais pourtant, la toile s'excite complètement. Ça s'enflamme. Ce serait donc une certaine Sophia. Tout le temps avec Sophia. Ils sont archi... Ah, ils sont enfants derrière. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a tout le monde derrière elle. Et du coup, c'est une fameuse Sophia qui décide de prendre très rapidement la parole, de s'exprimer. Est-ce que cette fois, on peut l'avoir ? Et avec le son, s'il vous plaît. Et la table à côté, il y a Alan avec ses copains. Chacun fait sa soirée de son côté. À la fin de la soirée, il est venu me parler. Il m'a dit, ouais, tu connais le cousin à ma femme. Fin. Il y a eu 4 secondes de discussion. Mais malgré ces explications un peu succinctes et un petit peu faciles, les rumeurs ont continué. Et c'est là que notre poupette a fait exactement ce qu'elle aime faire. La comédia dell'arte. C'est ridique ou pas ? En tout cas, selon toi. Selon moi, oui. Non mais au visuel, je veux dire. Pas au niveau du ressenti. Donc on a eu le droit aux pleurs, aux hurlements habituels, à l'invocation de son dieu par-ci et par-là. Mais c'est peut-être mieux de voir directement. Tu pourras demander même juste après à Seb ce qu'il en pense. Oui, justement. Ça va être intéressant que tu aies un avis sur... J'aimerais voir déjà les images, que je puisse les revoir. Je suis brisée, je suis choquée. Non, 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 non. Allez voir la vidéo sur Twitter. Allez voir la vidéo sur Twitter. Mais là, il n'arrive pas à me remettre. Ce mec-là, je lui ai donné ma virginité. Par-Allah, mes poupettes, on s'est mariés. J'étais vierge. Par-Allah, aucun mec m'avait touché. Je lui ai donné ma virginité. C'est horrible. Alors, tu en penses quoi Seb ? Je suis désolé. Est-ce que c'est la comédia d'Alerté comme elle dit ? À un moment, on dit Seb, tu fais des scénarios, etc. Moi, j'ai pleuré deux fois devant les caméras. Ça m'est arrivé deux fois de prendre mon téléphone, j'avoue, en train de crier, en train de pleurer. Et de ne pas avoir de larmes. Et d'avoir des larmes. Mais elle, cousine, tous les trois jours, elle pleure. Non, mais je veux bien. Mais stop. Et ne commence pas à poser ton téléphone comme ça. Et après, tu... C'est bon, cousine. C'est toujours ça. Non, mais ça arrive de temps en temps. Mais là, c'est tous les trois jours. Je l'ai eu vierge. Il m'a eu vierge. Ok. Il t'a eu vierge. Pourquoi tu le quittes alors ? Mais quel rapport ? Le rapport... Moi, je vais te donner le rapport. C'est que, alors, il t'a eu vierge. Ben, reviens avec lui. Réglez vos problèmes entre couples. Restez soudés au lieu de le laisser partir en Espagne. Et toi, tu prends ton snap en disant, ouais, j'en ai rien à faire de lui. Je l'aime plus. Parce que je l'ai vu sur les réseaux, là. Ouais, je l'aime plus. Je l'aime plus. Je l'aime plus. Ben, tu l'aimes plus. Alors, pourquoi tu pleures, cousine ? Parce que moi, Léa Marie, quand il lui faisait tac tac boum boum et qu'il a tringlé, moi, j'étais mal. Parce que je l'aimais encore. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu dis devant tous les réseaux sociaux de France, ouais, je l'aime plus. Et derrière, tu pleures. Moi, je pleure parce que je l'aimais encore quand il faisait tac tac boum boum. Il a pleuré, là. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas quand je te parle ? Oui, très bien. Voilà, très bien. Donc, si tu dis que tu l'aimes plus, si tu dis que tu l'aimes plus, tu pleures pas une semaine après parce qu'il est en Espagne avec des meufs. Moi, je pleurais avec Adé parce qu'Adé, il lui mettait la... Oui, oui, on a compris. Voilà. Alors que moi, je la kiffais encore. Fin de l'histoire. Donc, en fait, c'est vrai que moi, quand je parlais de... C'est vrai ou pas ? Quand je parlais... Oui, c'est vrai. Oui, dis oui. Mais elle dit ce qu'elle veut. Mais il est malade. Sois d'accord avec moi. Sois d'accord avec moi. Oui. Tu dis que tu n'aimes plus la personne, après tu pleures. C'est logique, ça. Alors moi, je trouve qu'on peut débattre sur le terme de tromperie parce que si on est séparés, comment est-ce qu'on peut se tromper ? On se trompe normalement quand on est dans un couple exclusif parce qu'il y a des couples aussi... Elle a dit qu'elle ne l'aimait plus. Elle a dit qu'elle ne l'aimait plus. C'est elle qui l'a quittée. Alors ça, moi, je ne l'ai pas vu. Il se tape d'autres meufs. On ne sait pas. Pourquoi est-ce que derrière, tu pleures ? Elle a raison. Je ne sais pas s'il se l'est tapé parce que moi, de ce que je vois, je ne vois même pas de tromperie. Déjà, il y a peut-être un débat sur le fait. D'autant que la jeune femme Sophia s'est exprimée. Elle a dit qu'il était allé lui parler et qu'il ne s'était rien passé. On n'a rien dit d'autre que ça. Mais moi, quand je parlais de comédia de l'arté, ce n'était pas dans le sens qu'elle joue la comédie, elle fait semblant. C'est dans le sens comme on a l'habitude avec Poupette. Je ne jugerais jamais le ressenti d'une personne. Je ne me permettrais jamais à quelqu'un de dire tu vois, tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens. Si elle se sent trahi, si elle est malheureuse, c'est son problème. Moi, là où ça me cause un petit peu un souci, c'est qu'il y a eu énormément de rebondissements, mais on va y arriver après. Et je vais vous poser la question de ce que vous en pensez. Tu peux y aller. Ok. Ce qui me dérange aussi, c'est le fait d'entendre ses enfants qui disent des... Maman, pleure pas, etc. Et on revient à cette histoire de maltraitance. Au bout d'un moment, tu hurles comme ça, tu parles de ta virginité, tout ça, devant tes enfants. C'est traumatisant. Tout le temps, elle dit des enfants comme ça. Surtout qu'elle a dit avant qu'Alan part en Espagne, je ne l'aime plus. Donc après, il ne fait pas une mise en scène. Voilà. Et la question que je vais vous poser, ce sera après cet extrait-là, parce qu'il s'avère que ces derniers jours, on a eu encore des rebondissements. Il est très fort. Mais oui. Très fort. Vraiment. On peut le voir ? On va aller voir. L'historique, elle a posté, elle tise. Parlez, genre... Elle tise beaucoup, quoi. C'est de la mise en scène, comme tout le temps avec Poupette. C'est ça. C'est une mise en scène. Alors, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ? Est-ce que c'était une vraie rupture ? En fait, voilà. J'aimerais avoir votre avis sur la chose. Moi, j'ai un peu analysé. Honnêtement, je m'en fous un peu de Poupette. Mais j'ai un peu analysé quand même cette situation. Et c'est vrai que, comme par hasard, elle se quitte. Elle disparaît un petit peu. Puis elle revient où ? Sur TikTok. Pourquoi ? Pour se faire un peu de thunes. Parce qu'en effet, si elle allait parler sur Snapchat, c'est pas payé la vidéo sur Snapchat. Elle aurait dû faire un placement de produit en train de pleurer. Enfin, ça aurait été pas crédit pour elle. Donc, elle est directe... Attends, je termine. Donc, elle a fait un TikTok. Elle a fait 3 millions de vues. Donc, elle a pris de l'argent. En plus, c'était hyper scénarisé. Il y avait des plans de valises. Il y avait une voix off. Donc, moi, je remets pas en cause sa rupture. Mais en tout cas, elle est très forte pour scénariser les vrais éléments de sa propre vie. Mais attends, mais du coup, là, les stories, ça veut dire quoi ? Ils se sont remis ensemble ? C'est la question que je vous pose. D'après vous, est-ce qu'ils se sont remis ensemble ? À 83%, nos ajatrices et ajateurs pensent que oui, ils se sont remis ensemble. Attends, mais tu fais pas. Tu fais pas. Ça, c'est un truc d'amoureux, pardon. Mais c'est... Non, ils ont parlé entre divorcés. Ils ont dit... Elle raconte bien sa vie. Voilà. Elle met bien sur Snapchat et tout. Elle a fait l'école sa bladie. Comment ? Elle serait pas aussi bien, je pense. Elle serait pas autant d'argent. Ah, je croyais qu'ils étaient au RSA. Elle fait plus de victoire, en plus. Faut pas rigoler. On t'écoute, Carla. Et non, moi, je pense pas que c'est scénarisé et tout. Juste, elle explique... Elle raconte bien. Elle sait raconter sa vie. Mais forcément, quand elle raconte quelque chose, elle sait comment le raconter. Bah oui, elle sait faire. Mais c'est quand même sa vraie vie. Oui, d'accord, mais ça manque de spontanéité. Elle va faire des TikTok scénarisés pour dire qu'elle a coupé ce mec. Bah non, bah non. Juste sa vraie vie. Juste, elle essaie de le raconter. Mais non, mais une femme qui raconte sa vie spontanément, elle prend son Snap comme elle fait tout le temps poupette. Elle raconte vraiment les faits au moment même. Elle se met pas en retrait. Mais pas du tout. Elle se met pas en retrait pendant trois jours. On réapparaît sur TikTok après. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc de... C'est un peu scénarisé, tu vois. Mais en vrai, c'est malin. Ça fait de la thune. Ouais, non, mais même, je pense que ouais, elle a raison. Mais bien sûr qu'il y a de la thune. Mais bien sûr qu'il y a de la thune. C'est pas avec toi, mais avec elle, oui. Merci, Anoushka. Mais de rien. De nous avoir partagé ton promis. Ta première à Jacques Thule l'été. Après, ce sera le up and down. Tu t'en es bien sortie ? A été ? Vous en avez pensé bien ? Avec les rebondissements, ça va. Ah oui, bah t'as pas été aidée, hein. Je garde le cap. Mais t'as gardé quand même le cap. On va se connecter. Ah ! Avec le sas de l'invité mystère. Avec Léa Marie. Avec Léa Marie, ouais. Et je vous annonce que dans une poignée de secondes, on va découvrir l'identité de notre invité mystère. Oh, ok. Nous, on n'a pas le droit d'y poser des questions ? Oh my god ! Invité mystère. Par oui ou par non seulement ? Moi, j'ai une question. Ce sera des réponses courtes de notre invité mystère. Vas-y. Est-ce que tu as un talent artistique ? Est-ce qu'on te connaît pour un talent artistique ? Comme la chanson. C'est pas Léa. Oui. C'est pas Léa. Eva Queen. C'est vaste. Seb, t'as une question ? Moi, je pense que c'est Eva Queen. Est-ce que t'as une question à poser à l'invité mystère ? Est-ce que toi et moi, on a déjà tac-tac-boum-boum ? Ah ! Ah, l'accent ? Putain, c'est rare. Je remercie. Adé, une question pour l'invité mystère ? Est-ce que t'as fait de la chirurgie esthétique ? Oui. Ok. Oui, bon, comme 80% des filles... Ah non, tu sais, il y a encore des filles qui n'ont pas fait de chirurgie. Elle remonte à quand ta dernière télé-réalité ? C'était ma question. Ah pardon. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Alors, attendez. À quand remonte ta dernière télé-réalité ? Quelques années. Oui, bah oui. Quelques années. Je peux en poser une visée ? Oui, Aaron. Alors, à quelle... Quand tu as fait ta première télé ? En quelle année ? Il y a à peu près 10 ans. Non, mais c'est... Il y a à peu près 10 ans, vas-y. Mais oui, mais... Non, mais il faut accepter la réponse. Il y a à peu près 10 ans, ça veut dire... Alors, je vais vous demander, vous lâchez-vous dans le chat. Donc, il y a à peu près 10 ans. Lâchez-vous dans les commentaires de la vidéo avec vos propositions, parce que dans une poignée de secondes, vous allez découvrir notre invité mystère va retirer son masque. Je fais un tour de canapé. Adé, rapidement, tu penses que c'est qui ? On rappelle. Son visage sur le t-shirt de 50 Cent. Elle a côtoyé Paris Hilton, ses personnalités, et Pascal Obispo. Elle a fait 3-4 télé-réalité. Ok, c'est qui ? Il y a 10 ans. Euh... Rapide. Je ne sais pas, c'est un peu... Carla. J'en sais que tu es à Marie, mais là, t'as long du tout, non, quoi. C'est Bidadi. Aurélie Preston. Jinda. Aucune idée. Aaron. Moi aussi, j'ai aucune idée. Anoushka. Moi, je pense que c'est Addixia de nouveau. Tu penses que c'est Addixia ? Oui. On va pouvoir lancer la musique de la révélation. Allez ! Notre invité mystère va se préparer à retirer petit à petit son casque. Et dans 10 secondes, 10, 9, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, été célibataire, j'aurais pris ton tel. Tu t'es trop enjaillée. Il avait dit si j'avais été célibataire, il n'a pas dit je vais prendre ton tel après, ceci dit. Je crois que je vais pleurer pour toi, t'es un ouf, toi. Alors, je vous explique tout. On avait reçu Aurélie Preston l'année dernière quasiment à la même période, après qu'elle ait traversé des moments très difficiles. Elle avait fait une annonce, elle voulait quitter la terre, tout simplement. Et un an après, elle revient avec des projets qui lui tiennent à cœur. Et je me suis dit que ce serait une belle surprise à faire à nos agiatrices et à nos agiateurs pour donner de ses nouvelles. Et qu'elle nous explique comment ça va, ce par quoi elle est passée. Qu'est-ce qui se passe Seb ? Elle fait la gueule, je sais. Je suis bonne la gueule, je te dis écoute Sam. Ah merci Carla. Écoute Carla. Au resto de tout à l'heure suivi. C'est trop bien, on a kiffé. On a le temps, c'est déjà prévu. Tu avais suivi ce qui était arrivé à Aurélie Preston Seb ? Oui, oui, oui. Forte femme, bonne personne. Tu comprends toi qu'on puisse passer par des périodes difficiles comme ça quand on est influenceur, quand on a fait de la télé-réalité ? Franchement, être influenceur, c'est pas pour tout le monde, vraiment. Moi, je suis un mec, je suis très solide, donc je suis pas du tout impacté par tout. Même le bad buzz, le bon buzz, je le prends. Mais il y en a beaucoup. Moi, je dirais même qu'être influenceur, c'est dangereux. Toi, Adé, ça t'avait surpris ? Tu l'avais accueilli comment quand t'avais découvert ce qu'elle avait fait ? Je l'avais vu à Marbella, il me semble, en été, on avait parlé, je la voyais un petit peu atteinte par rapport à ça. En fait, c'est vrai qu'elle est très sensible, elle est pas du tout, elle refait pas du tout ce qu'elle met sur les raisons. Elle est très humble, très gentille, très cool, très sympathique. C'est ce que j'avais mis chez elle. En fait, elle fait très femme fatale, tu vois, genre, elle est belle. Elle fait très femme qui se la raconte un peu, mais pas du tout, elle est super cool. En fait, c'est une fille qui a grave un cœur de mal à l'enfant, tu vois. Elle va arriver dans un petit instant, je me dis qu'on va lancer le up and down. Allez. Vous m'en voudrez pas si on fait une petite coupure, hein, pour poser quelques questions à Aurélie. Non, très bien. Un up and down, c'est du direct, c'est comme ça, elle est pas aussi bien montée qu'Adé, l'émission. On enchaîne avec les up and down. Up and down. Et Aaron, c'est toi qui démarre ? C'est moi qui démarre. T'as choisi quoi ? T'as choisi un up ou t'as choisi un down ? J'ai choisi un down pour le retour d'Aja. Et en fait, mon down pour cette semaine, il est pour Maëva Guénam. Et oui, encore, je pense que décidément, on aura toujours matière avec des coups de gueule grâce à elle. Parce que, pour le rappeler brièvement, en effet, l'événement un petit peu de la sphère téléréale du fin mois d'août, c'était le mariage aussi grandiose qu'attendu de Magali Berda. D'ailleurs, on peut dire félicitations aux autres mariés. Mazeltov ! Oui, c'est Mazeltov. C'est Mazeltov chez nous. Et donc, c'est vrai que durant ce mariage, Magali a rassemblé pas mal de candidats de téléréalité. On a pu retrouver des figures comme Kevin Gage, Ilan Castranovo, Laurent Lampicat et aussi... Pardon. Quoi ? Non, attends. On va laisser Aaron s'exprimer. Ah, bien sûr. Et du coup, on a aussi retrouvé Maëva Guénam au mariage. D'ailleurs, qui a fait un discours très malaisant avec Laurent Lampicat. Et Maëva Guénam, du coup, a posté une petite photo du mariage de Magali. Et on y voit plein de candidats. Donc là, on va voir la photo. Et sur la photo, si on regarde de plus près, on se rend compte que Maëva a flouté quelqu'un. Et elle a flouté Marois. C'est une... Et honnêtement... C'est drôle. C'est une enfant. Moi, pour moi... Moi, ça aurait été mon up. Ah ouais ? Franchement. Non, mais excuse-moi. Attends, mais ça... Moi, en fait, ce genre de poste, ce geste, ça résume bien Maëva Guénam sur les réseaux. C'est ridicule. C'est enfantin. Et en plus, aujourd'hui, elle aurait pu très bien trouver un logiciel pour la supprimer. Mais flouter Marois, pour moi, ça la fait briller. Mais c'est vrai qu'il y a un up, d'ailleurs. Il y a l'intelligence artificielle, maintenant. Mais oui, donc, tu vois, elle aurait pu... C'est pire de la supprimer. Mais non, parce que là, en la floutant, pour moi, elle a fait briller Marois. Pourquoi c'est fait exprès, Carlatan ? Oui, elle la met en lumière. Elle a fait ça. Paradoxalement, elle l'a met en lumière. Attendez, attendez. Pourquoi c'est fait exprès, Carlatan ? Mais je sais pas, il faut en reparler. J'en sais rien. Mais si elle voulait vraiment l'enlever, elle aurait photoshopé. Elle a flouté exprès pour qu'on dise « Ah, elle a flouté. » Mais donc, dans ce cas-là, elle fait un peu aussi de lumière à Marois, finalement. Tu vois ? Donc, elle aurait pu la retirer. Et en fait, tout le monde l'aurait su aussi. Ça aurait su, ouais, quoi, du coup. Et comment on reconnaît que c'est Marois ? Parce qu'en fait, elle portait la même robe. Elle lui a flouté juste le visage. D'autres personnes ont posté la même photo. Et ensuite, forcément, Marois a répondu. Et moi, j'ai adoré la réponse de Marois. En fait, elle a partagé la même photo sur sa story perso, Marois. Et elle n'a pas flouté Maëva. Elle y a apposé sur sa tête un émoticône de chien. Et du coup, je trouvais ça assez drôle comme... De chien en train de déféquer. En train de déféquer, oui. Je ne te comprends pas. Après, est-ce que ça veut dire que... Elle l'a bien pris, Marois. Comment ? Pourquoi elle ne s'aime pas ? Justement, pourquoi elle ne s'aime pas ? En fait, de ce qu'on sait aujourd'hui, si elle ne s'aime pas, ça remonte en fait aux 50 de l'année dernière. La première saison. La première saison. Parce que Marois sortait avec Greg, qui est aussi l'ex de Maëva. Et Marois, durant une élimination, elle n'aurait pas sauvé Greg, son petit copain. Maëva l'a... Elle aurait fait une alliance, même. Exactement, une alliance contre Greg. Et du coup, Greg serait sorti de l'émission à cause de l'absence du vote de Marois. Il a tellement peur qu'il utilise le conditionnel, même quand ça s'est passé. Tu l'as bien briefé, en fait. Il est matrixé. Non, mais bref. Bon, en gros, Greg a été têche des 50 à cause de Marois. Et du coup... Maëva aurait fait ça défend, genre. Ouais, et du coup, Maëva prend la défense de Greg. Et c'est aussi un geste qui a beaucoup amusé les internautes avec des commentaires assez cools. Il y en a qui disent, il n'y a pas à foutre le visage des gens comme ça. MDR, M gratuite, PTDR, RRRR, elle a flouté Marois. Mais Marois l'a bien pris. Oui, mais moi, je trouve ça ridicule. Elle a mis PTDR, après tout, c'est drôle. Tu vois, ça veut dire qu'elle le prend bien aussi. Tu aimes bien Maëva Guénam, c'est Bidadi ? Non, j'en suis dans la réunion avec elle, là. Ça doit faire trois ans que je ne l'ai pas parlé. C'est vrai que... Comment dire ? C'est long. En tournage, on s'entendait grave bien. Après, je crois qu'on a eu un petit clash. On s'est embrouillés. Et je crois qu'on s'était vus à Dubaï, au Blue, en boîte. Elle avait une table, j'avais une table. On ne s'est pas dit bonjour. Je ne sais pas, ça s'est très mal terminé entre moi et elle. Ah oui, parce qu'elle était du côté d'Ilan. Et moi, j'étais contre Ilan et elle défendait Ilan. Du coup, on n'est pas en bon terrain avec Maëva. Mais bon, après, moi, je m'en fous, tu vois. Ok, bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé ton down, Aaron. Ma petite Aurélie vient nous rejoindre. Et on peut l'applaudir. Salut ! Maëlle, comment ça va ? Je crois que j'allais mourir. Bienvenue. Merci. Alors, tu avais chaud. Oui, de fou. Ah ben oui, j'imagine. Parce que là, c'est l'été. Laisse tomber, même avec la clim, on n'en peut plus. Je te présente Anoushka, je te présente Aaron. Tu connais Djinda, c'est Bidadi, tu l'as déjà rencontrée ? Non, mais on avait déjà communiqué sur les réseaux par rapport à Dupro. Ok, par rapport à Dupro. Oui. Carla, tu la connais ? Oui, je la connais bien. Vous étiez partie à Dubaï en vacances ensemble pendant trois semaines. Et à Dessai, je le connais, oui. Ah ben, tu connais tout le monde. Oui. Alors, ils ont eu des jolis mots pour toi. Je ne sais pas. Tu n'entendais plus. Je n'entendais plus, désolée, je ne t'ai plus connue. Parce que j'expliquais, je réexpliquais le contexte. Je disais que l'année dernière, tu étais venu quasiment à la même période. Bon, tu n'allais pas bien du tout. Tu sortais d'une lourde épreuve. Oui. Tu avais annoncé, tu avais fait une lettre, tu voulais quitter, tu voulais mettre fin à ta vie. Depuis, ça va mieux. Oui. Voilà, tu as écrit un livre. Oui. Brisé, un carton. Mais sincèrement, vraiment, un vrai carton, le livre. Il a touché énormément de personnes. Est-ce qu'il y aura un deuxième ouvrage ? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui m'a vraiment aidée à aller de l'avant. Ça a été un vrai exutoire pour moi. Et puis justement, la force des gens, les aider, les accompagner, je trouve ça hyper intéressant. Comme tu le sais, j'ai un diplôme en psycho. Donc, c'est vrai que c'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes, parce qu'apparemment, il y en a eu beaucoup dans le chat qui ont été là pour moi. Donc, je vous aime très fort. Et oui, deuxième ouvrage. Ça t'émeut. Oui, beaucoup. C'est-à-dire, les marques d'amour comme ça, ça t'émeut beaucoup ? Oui. Tu sais, je reçois beaucoup de personnes qui, tous les gens me font des témoignages, qui ont envie forcément de se suivre. Qui vivent le harcèlement aussi, parce que tu sais, c'est une vraie cause pour moi. Je fais un courrier à Brigitte Macron. Je présente d'ailleurs... Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que je voulais ouvrir des centres de victimologie avec une section sport et art, pour que les personnes, tu vois, qui en fait ont eu des traumas, ne tombent pas, tu vois, dans certaines addictions. Parce qu'il faut savoir qu'une addiction, même que ce soit l'alcool, le tabac, peu importe, c'est 70% dû à un stress post-traumatique. Et donc, en fait, ça te permet de pallier via l'art, via le sport, etc. Et des fois, ça te permet aussi de reprendre confiance en toi. Donc, je présente un projet de victimologie centre, en fait. Si vous avez des questions pour Aurélie, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous adresser à elle. Juste, comment ça va, là, depuis quelques mois ? Écoute, ça va bien. Je fais ce que j'aime. Je travaille. Mais bon, je travaille tous les jours. Donc, voilà, je me suis noyée dans le boulot, mais je suis trop contente. Je sors une appli, le deuxième livre, là, il n'y a jamais qui arrive. Jamais Saint-Saëns. Ouais. Ok. Tu nous le fais découvrir tout à l'heure ? Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Ça me rejue. J'aurais une question pour toi, Aurélie. Est-ce que aussi, le fait d'aider les autres, ça t'aide ? Bien sûr. Parce que des fois, tu sais, c'est un espèce de mouvoir, en fait. Et il y a beaucoup de cours comme ça aussi, d'ailleurs, de... Tu sais, en fait, où tu es avec un binôme, et en fait, la personne t'explique ses problématiques et des fois, ça te donne un déclic. Et c'est incroyable. Mais ça peut aussi te faire du mal, en fait. Après, moi, si tu veux, ça me fait du mal dans le sens où je suis hypersensible. Mais je trouve ça intéressant, en fait, tu vois, des fois, d'aller justement plonger en profondeur de soi-même, affronter aussi certaines peurs. Parce que quand tu as des crises d'angoisse, en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut, par exemple, plonger dans ton angoisse, l'accepter pour après, en fait, qu'elle passe, tu vois. Voilà, exactement, le pouvoir de l'acceptation, c'est hyper intéressant. C'est comme quand tu t'empêches de pleurer, et le jour où tu te mets vraiment à tout lâcher, ça te fait un bien de dingue. Exactement. Oui, il y a des... Parce que le réel problème de base, c'était... Moi, ce que j'avais vu, c'est que tu voulais bosser, tu voulais... Non, en fait, si tu veux... J'avais vu une vidéo comme quoi, vu que tu avais fait de la télé-réalité, tu avais des problèmes à trouver du travail après, c'est ça ? J'avais vu une vidéo de ça. Tu as partagé de ça, le mal-être ? Non, pas que ça, le harcèlement, il y a eu beaucoup de facteurs. Mais par rapport à quoi, le harcèlement ? Par rapport à il y a 15 ans, non ? Oui, mais même tout le temps, parce qu'après, tu sais, il suffit de... Tu sais comment c'est, c'est du harcèlement en 360, c'est-à-dire que tu vis un truc à l'écran, et bien après, derrière, tu as les réseaux sociaux qui continuent, donc en fait, c'est sans fin, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc après, oui, ça a des répercussions sur ta vie professionnelle, sur ta vie personnelle, sur énormément de choses, mais... Et ça t'a bloqué parce que... Enfin, comment expliquer ? Mentalement, ça t'a fait du mal ? Non, mais si tu veux, on t'associe, en fait, à quelque chose que tu n'es pas. Parce qu'on ne prend pas le temps de te découvrir, tu vois. Moi, je suis désolée, il n'y a pas que des gens en téléréalité qui ont d'eux de cuit, c'est pas vrai. La preuve en est avec des Caroline Receveur, avec d'autres personnes... Ah oui, il n'y a pas que des sables d'adis ! Non, et puis par exemple, je ne sais pas si tu suis la télé... En fait, c'est les graves intelligents. La téléréalité actuelle, maintenant, on essaie de... Moi, je fais partie de la nouvelle génération. Ils essaient quand même de casser maintenant des profils atypiques, différents, et mettre justement ça en avant, sans vouloir critiquer les anciennes générations. Mais c'est des remarques qu'on nous fait souvent. On nous dit, ah tiens, toi, t'as fait des études, il y a de l'intelligence et de la culture, mais on essaye de comprendre autre chose. Il n'est pas content, la sable. Et Adé, il n'est pas d'accord. Ça ne veut pas vous l'utiliser. Après, je comprends avec toi, mais si on compare les audimates d'il y a sept ans et de maintenance... Ah, vous faites un meilleur quartier. Moi, je trouve qu'on en avoir. Mais toi, Aurélie, par exemple, tu regrettes d'avoir fait la télé. Je crois que j'avais vu, voilà. Tu regardes d'avoir fait la télé. Vraiment, oui. Ah, mais tu as fait des sous avec... Non, pas vraiment. Il n'y a pas pris, même l'argent, forcément, pas forcément. Je l'ai toujours dit. Vous savez que les Marseillais, les Marseillais... Les Marseillais, les Marseillais, j'ai touché 3 000 euros. Je ne fais pas de placement de produit. Moi, tu vois, je regrette. Moi, en fait, si tu veux, j'ai fait de la télé, parce qu'à l'époque, j'étais en couple pendant 5 ans avec quelqu'un. Tu vois, j'ai voulu me séparer, reprendre mon indépendance. J'ai fait de la télé pour faire de la musique derrière, pour faire mes projets de marque, etc. rien à voir tu vois mais ça propulse genre moi par exemple moi j'ai été exploité non mais même à la période actuelle moi j'ai perdu des rôles depuis que j'ai fait la vie bien sûr parce que toi qui vis aux états unis tu sais quand même c'est beaucoup plus open là-bas en france c'est vachement quand même catégoriser mis dans toi avec un physique justement où tu prends un peu soin de toi tu fais du sport tu as fait un peu de chirurgie de suite on te met comme une bimbo télé car rien n'a proposé mais d'accord mais ça a quand même propulsé des gens ça a fait gagner des gens dans mon cas en tout cas pour ma part ça n'a pas été le cas parce que j'ai dû payer deux fois plus pour aller en studio d'enregistrement pour me produire pour faire mes preuves dans l'urbain dans le rap pour prouver en fait d'accord non mais ça ça ok ça c'est ça c'est ça c'est autre chose mais tu as quand même fait de l'argent non grâce au fait que tu avais une autorité de base propulsée par la tête non j'ai gagné 3000 sur les marseillais non mais pas sur la télé mais sur les projets non non avec ça il ya de la notoriété de la visibilité sur les réseaux pour ses autres réseaux mais non mais tu veux appeler ton bailleur et lui dire écoute j'ai de la notoriété j'ai passé ma vie à travailler j'ai travaillé dans le milieu de la nuit j'ai fait d'autres travail à côté c'est pas la télé qui m'a fait bouffer bien au contraire elle m'a desservi non elle m'a desservi vraiment quand tu veux faire de la musique quand tu veux faire de la musique quand tu veux faire du rap déjà bah tu vois ils te disent quoi mais non mais c'est une meuf de télé elle regrette elle se dit que si elle avait peut-être galéré si j'avais pas fait la télé je serais déjà tout le monde me l'a dit j'ai été chez warner ils m'ont dit aujourd'hui on te signerait tu serais une putain d'artiste t'aurai autant ta place en france mais machin pas du tout étonnant on a toujours dit à nous chacun ne fait jamais télé réalité et ça faisait 12 ans que je refusais à cause de ça pourquoi vous en faites voilà aron c'est une dernière question et on va passer au agenda en fait c'est bon tu sais que tu n'es pas sensible moi je connaissais pas moi j'étais au premier de la télé réalité déjà il n'y avait pas instagram il n'y avait pas tout ça et en plus d'eux pas arrivé on était violent rapide 1 on était vraiment les débuts je suis dans les débuts non mais c'est réellement les lèvres et voilà j'étais dans les tout débuts il n'y avait pas encore instagram il n'y avait pas les placements de produits à mon époque numéro important ma petite aurélie a communiqué c'est le trente dix-huit voilà si on est victime de cyber harcèlement le trente dix-huit c'est le numéro à retenir est-ce que tu veux découvrir le up and down des chroniqueurs bah oui carrément il faisait faire une petite remise en beauté parce que tu as eu très chaud jinda tu as choisi quoi cette semaine enfin ce retour de vacances surtout c'est un up ou un down moi j'ai choisi un down évidemment ça t'étonne ça va m'attaquer attention les gars c'est pas maintenant c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure attention attention elle va me détruire ma carrière je vais être en fin de carrière c'est tout à l'heure prends du sucre calme toi loulou calme toi allez mon down il est en fait pour tous les down que vit l'influenceuse yusra vous connaissez yusra mais pas alors quand tu m'as dit je veux parler de yusra moi yusra je connais je ne connaissais pas avant toi ouais et ben c'est les down ils sont pour elle parce parce que ouais elle vit des moments assez difficiles alors déjà ce qui est yusra c'est une influenceuse qui est suivie par plus de 262 mille personnes sur instagram 860 follow 860 mille followers sur snap et environ 300 mille sur tik tok en rapport à toi c'est pas beaucoup à dubaï attend t'as connu yusra des c'était personne à dubaï à l'époque qui est avec nous une copine elle était gentille elle était dans votre groupe elle avait zéro photo elle était un peu plus elle était un peu plus ouverte maintenant elle était inconnue au bataille je sais pas ce qu'elle a fait pour venir connu et ben justement on a d'abord beaucoup parlé de yusra malheureusement parce qu'elle a eu un accident de voiture c'était en 2022 et elle était en voiture donc avec sa meilleure amie qui s'appelle jenna et on peut dire en fait que c'est donc une influenceuse lifestyle elle montre son quotidien un peu comme poupette justement elle montre son quotidien son ménage ses cours ses recettes de cuisine notamment et c'est à ce sujet là justement qu'on a de nouveau beaucoup parlé de yusra parce qu'elle fait des recettes de cuisine disons un peu voilà je vous laisse regarder un fruit oui oui c'est pas top chef et encore moi je vais je vais être très honnête je la connaissais pas d'avant et justement je l'ai connu sur tik tok parce que justement je regarde je suis tombé sur une deux vidéos comme ça et je pour m'endormir je vous jure que c'est vrai je regardais des tik tok de yusra qui cuisiner et je me demandais mais comment est ce que c'est possible de faire ça mais elle a raison est ce que ça peut parler justement on sait pas beaucoup se demandent si elle le fait exprès comme tu dis carla d'être comme ça ou si ce serait des séquelles de son accident de voiture oui beaucoup beaucoup se posent la question parce que justement à des vous l'avez dit vous l'avez connu il ya quelques il ya quelques années est pas connu poste un poste j'ai vu un bon mois avant la célébrité avant l'accident voilà j'ai pas connu après donc je peux pas faire la comparaison du coup tu l'as connu avant l'accident de voiture voilà et il ya des vidéos de justement avant son accident de voiture qui sont un peu ressorti où elle est entre guillemets je dis bien entre guillemets normal on a l'impression qu'elle a toutes ses facultés parce que aujourd'hui quand elle prend ses réseaux sociaux on a un peu l'impression quand elle s'exprime qu'elle est absente qu'elle est un peu elle a dit qu'elle avait beaucoup de séquelles c'est un accent grave quand même une copine je crois une copine jenna c'est pour ça que certains pensent que c'est peut-être du accident de voiture qu'elle serait comme ça et d'autres disent au contraire que c'est c'est bidadi au féminin et c'est à dire qu'elle elle scénarise tout et qu'elle ferait exprès pour les vues et donc pour le flouze n'est ce pas on en parle tout à l'heure en tout cas il ya quelques jours elle s'est elle s'est snappé totalement en larmes je vous laisse regarder et je vous explique après pourquoi j'ai que des points j'ai que des épreuves je suis malheureuse je suis même pas heureuse j'en ai marre les petites fois je suis fait mentalement je me dis c'est pas grave j'enquête c'est c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave après ça où j'ai des sous l'accident j'ai des petites épreuves après après j'en peux plus ah là j'en peux plus c'est trop dur ah là j'ai m'a mourir c'est la vie dans le delà elle est meilleure pour moi la vie d'ici va j'en peux plus j'en peux plus une vidéo relayée par skyrest tv ça fait ça c'est assez violent quand même je crois qu'aurélie je te vois avec les yeux ça te rappelle des mauvais c'est même pas que ça c'est juste qu'en fait je trouve ça triste tu vois quand tu vois toutes les personnes qui aujourd'hui prennent les réseaux sociaux et montre leur mal alors mal être c'est triste quoi cette génération elle est triste tu demandes à je sais pas peut-être quatre personnes sur cinq qui vont tous te dire qu'ils sont pas heureux quoi c'est alors qu'aujourd'hui on a accès à énormément de choses limite à tout tu vois en fait me dit est ce que le tout n'est pas justement tu vois un peu le plus c'est moins bien que le moins tu vois dans ce sens où c'est devenu grave en fait l'être humain il n'a plus de cadres et au final c'est statistiques de tentatives ou dessus c'est les pays les plus privilégiés qui sont en tête en fait elle dit des mots quand même assez dur elle veut quitter le monde elle pense que rejoindre son père qui est décédé parce que justement c'est une des raisons pour lesquelles elle a ce mal être elle dit il y en a trois c'est son accident de voiture qu'elle a eu le décès de son père et là elle se serait séparée de son de son mari parce qu'elle était elle était mariée ça fait beaucoup pour elle c'est une accumulation qu'elle ne supporte pas et c'est pour ça qu'elle sait elle s'est filmé dans cet état là et il faut comment il faut en parler mais quand c'est comme ça faut verbaliser faut appeler faut si on a personne à qui parler on appelle le 31 14 monsieur relou pardon désolé c'est relou pour certains mais ça l'est pas pour d'autres qui en ont besoin voilà et il faut parler et tu parlais de sky rest tv qui a qui a publié ça mais justement moi je l'ai vu aussi dire mais où sont ses amis où sont où sont sa famille parce que c'est un appel à l'aide là ce qu'elle est en train de faire comme d'autres ont pu le faire aussi on peut dire la comédie elle fait tout ce que vous voulez là c'est pas de la comédie et je vais te dire je connais pas personnellement je vais te dire quand bien même ce serait de la comédie imaginons parce que je m'étais posé cette question avec l'actualité tout à tisse qui ressemble un peu à celle là il ya aucune comédie exactement mais quand bien même ce serait de la comédie tu es très mal pour faire ça sur tes réseaux c'est quand même un appel à l'air un appel à l'aide si tu cherches l'attention c'est que tu as besoin d'aide du débat à ce niveau là ça veut pas dire que ses amis ou sa vie sont pas là pour elle en plus ça veut dire qu'elle ose pas aussi en parler voilà ça veut dire aussi qu'ils sont pas forcément bons avis aussi parce que tu sais aujourd'hui avec la jalousie la frustration des gens et les réseaux sociaux et la médiatisation il n'y a pas que des gens qui vont vouloir ton bien et te conseiller en ce sens de bienveillance qui sont toujours là pour toi exactement et d'ailleurs aussi par rapport à tout à tisse parenthèse c'est que pareil elle avait fait aussi une petite vidéo un peu très alarmant très dangereuse juste pour expliquer tout à tisse qui a fait une tentative exactement et pareil il y a des vidéos hyper dures hyper compliquées à écouter et c'est un peu perturbant parce que finalement il y a deux jours alors on fait des stories elle est en vacances et donc moi il y a quand même un truc où je suis mal à l'aise aussi j'en ai fait plusieurs où j'en ai marre j'ai envie de crier mais je l'ai jamais fait parce que voilà on aurait pas cru le problème le problème c'est cette fameuse phrase tu sais tu te fais signaler je vais te dire un truc quand j'ai cru quand j'écris aux réseaux tu te fais signaler quand tu crie un petit peu trop souvent en loup et que tu vois au bout d'un loup tu crois plus tu fais tellement de fakes sur tes réseaux sociaux mais toi je peux finir est-ce que je peux finir tu fais tellement de fakes sur les réseaux sociaux que le jour où tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est fait ce que je fais mais laisse moi finir quand tu me vois quand tu vois quand tu vois adé laurent qui est en train de tac tac boum boum mon ex et que tu vois sur est-ce que tu peux me laisser finir tu penses que c'est faux ça tu veux que je te montre la vidéo là tout de suite là ça n'intéresse pas est-ce que tu peux finir tu dis fait qu'il va dire je te montre la vidéo quand tu montres beaucoup de fakes sur les réseaux sociaux il n'y a pas de fait ma gueule le jour où il t'arrive quelque chose on peut pas te croire c'est c'est dommage pour toi d'ailleurs mais parce que tu vas pas montrer une vidéo de ça ça m'intéresse ça m'intéresse pas mais bref on va conclure le sujet yousra parce qu'on lui apporte beaucoup de soutien et bah attaque moi vas-y attaque moi moi aussi chaud rsa vas-y attaque moi bref en tout cas les gens qui ont besoin d'aide c'est quoi la diffamation c'est quoi la diffamation en gros comme moi tu me vois mal par exemple si moi tu me vois mal parce que adé il est en train de n'est pas le terme de déficit d'information écoute moi quand tu vois adé maintenant c'est bon on est tranquille mais tu vois qu'il s'est rapproché de mon ex il a qu'il a fait des dingueries devant mes yeux et que tu vois quand même je crie que je pleure et que tu vois que je suis mal et que je suis mal toi ça te fait rire et tu dis c'est du fake c'est pour ça qu'aujourd'hui à des gens comme maurie les pressions ou des gens comme moi qui sont mâles parce qu'il ya des gens ne compare pas au revoir il ya des gens comme toi qui nous a des deux salles deux ambiances qui nous cassent ou riz pressionne moi ou d'autres personnes peut-être qu'on peut-être que c'est pire ce que tu as vécu il n'y a pas d'échelle de valeur elle est personnelle c'est du là où tu peux vivre un divorce tu vois c'est dieu qui décidera au moment de notre jugement par contre moi quand je suis mal parce que tu vois qu'il a fait des dingueries mais aujourd'hui c'est tranquille et que tu vois que je pleure sur les réseaux et que tu dis ouais c'est du fait que c'est du si comme tu dis avec tout à 6 ouais ça c'est du fait qu'avec tout à 10 c'est pour ça que parfois on est mal on est des êtres humains mais t'as pas compris ce qu'il ya des gens comme au relais qui sont très fragiles qui souffrent ne mélange pas du tout et en plus à part ça il faut faire hyper gaffe avec le sujet on ne fait pas quelqu'un de fragile émotif sensible ça veut pas forcément dire fragile parce que si elle s'est relevé après tout ce qu'elle a fait c'est pas qu'elle est fragile dans la fille juste elle est très fragile mais c'est non mais c'est non mais c'est non mais je veux dire dans ma fragilité j'ai aussi une force c'est ça en fait c'est la balance et c'est pour ça que toi c'est pour ça que toi aussi c'est pour ça que toi aussi tu n'as pas de critiquer alors là tu vas pas me dire ce que tu vas faire et non 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 je suis là je suis juste pour ta gouverne c'est de dire à quelqu'un qui le compense que son contenu n'est pas forcément vrai ce n'est pas de la différence juste pour un homme mais c'est ça c'est la liberté d'expression la liberté d'expression mais mal placé à cracher voilà mais c'est mal placé comme tu dis tout à tisse elle va pas associer ils n'ont pas dit ça ils n'ont pas dit ça on n'est pas d'y aller faut qu'on passe à autre chose s'il vous plaît pensons aussi à nos âgés et c'est notre acteur merci jinda parce que tu m'as fait découvrir you sera elle a l'air toute sympathique je connaissais pas son contenu et je m'y intéresserai et on apporte beaucoup de soutien à you sera et je rappelle le 31 14 si on n'a pas de personne à qui parler on appelle le 31 14 il y aura toujours quelqu'un pour écouter et ça c'est ce qu'il faut retenir c'est la conclusion de ton sujet j'aimerais bien calme toi loulou alors moi j'ai décidé de faire un up sur une toute nouvelle émission j'espère que vous êtes un petit peu au courant que tfx lance un nouveau programme qui s'appelle donc time to love une émission qui a été créée en temps record et on va en parler dans un instant ah bah oui alors je suis pas du tout d'accord c'est super agréable à regarder merci je suis totalement d'accord franchement je vais vous expliquer tout ça mais d'abord je vous laisse regarder la bande annonce s'il vous plaît ça fait même pas une semaine qu'on est ici je suis passée par toutes les émotions alors qu'en 30 ans de ma vie ça m'est jamais arrivé le temps s'accélère l'expérience à l'aveugle va prendre une nouvelle dimension place au toucher c'est très agréable c'est chaud aux premiers émois des coups de coeur c'est comme un tremblement de terre on peut pas lutter ça se voit tu as les yeux qui pétillent aux premières tensions il n'y a que toi qui m'a vraiment marqué c'est quoi c'est mon règlement de compte j'en ai enfin trouvé tout correspondant clairement il n'y a pas d'amitié c'est chacun pour savoir et à la venue d'une nouvelle candidate l'adrénaline commence à arriver les gars mais mais j'ai déjà vu quelque chose comme ça non oui ça ressemble à une émission préférée sur netflix mais cette fois là il n'y a pas de mariage donc moi quand j'ai su qu'il y avait une émission comme ça qui allait se faire en france j'étais ravie et je dois vous avouer en toute transparence j'étais au courant que cette émission allait sortir parce que j'étais casté de ce programme là c'est la production d'avis là qui l'a fait donc je le place directement mais je serai impartial malgré tout parce que je préfère être avec vous tiens non pas du tout en fait ce qui s'est passé c'est que moi je sortais directement de la village devait repartir en tournage et ça devait se faire moi j'avais bloqué mon mois tournage mais comme j'étais beaucoup présente à l'écran déjà dans la villa ils voulaient pas que je fasse un transfert d'émission donc ils ont pris des gens vous allez voir qu'ils sont déjà un petit peu connus pour cette affiche c'est julie bertin entre autres ouais c'est juste pour ça que j'aurais que j'aurais fait un dingue parce que justement moi je voulais un peu n'importe quoi j'ai vu julie bertin j'ai dit je regarde pas pour une personne alors qu'il y en a plein de nouvelles j'ai rien contre elle j'ai ça te dérange ce que je dis adé non 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 mais j'ai l'impression que j'ai la tête d'affiche de l'émission c'est pas là non attendez pourquoi tu dis j'ai l'impression que c'est la tête d'affiche non c'est la plus ou la plus connue entre guillemets de l'arrivée dans le montage et donc tu parles tu fais des messes basses moi c'est la voie de ces messes basses je regarderai l'émission je reviendrai sur argent pour en parler non en fait en fait ce que je veux dire c'est que je m'attendais à une toute nouvelle émission avec des candidats neufs etc qui n'ont jamais fait et je vois julie bertin donc tout de suite je me suis dit oh mais toi tu n'es jamais content mais c'est vrai mais donc je me suis juste dit bon bah julie bertin elle connaît la télé elle va faire du fait qu'elle va faire du c'est bidadi elle va faire du truc du machin mais c'est à faire du show c'est ça que c'est mieux de prendre ces bidadi voilà et c'est juste ça ça va t'écouter trop cher c'est juste ça qui me dérange j'ai regardé les deux presseurs les deux premiers épisodes donc je peux pas donner mais par contre là le alors la bande annonce me donne très alors j'avoue j'avoue si je peux me permettre au début les deux premiers épisodes je me dis oh ça c'est vrai ça peut faire penser à love is blind ou alors l'amour est aveugle j'adorais l'amour est aveugle je me commandais une pizza devant je prenais un kilo à chaque fois le blind le blind dating game moi je trouve que par contre l'idée qui est l'essence le truc qui n'a pas envie s'il est célibataire de rencontrer quelqu'un dans le noir rappelez-vous il ya quelques années j'avais fait un petit concept là dessus qui s'appelait ghost to date j'adore notamment avec j'avais fait rencontrer quelqu'un à dixia c'était au travers des sens le toucher les indices la voix l'odeur justement je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ce que j'aime bien moi dans ce nouveau programme hormis le fait que c'est un nouveau concept pour la télé francophone c'est que justement ils ont décidé de partir de la base du blind dating on se rencontre à l'aveugle et ensuite ça monte crescendo il ya quatre étapes avec un temps donné on passe comme tu l'as dit au toucher à l'odorat même louis la voix c'est super important il faudrait une voix sexy ça match ou ça match pas et ensuite ils se rencontrent et vous allez voir qu'au fil du temps il y aura des nouveaux protagonistes et ça va monter crescendo tu vois quand tu racontes c'est intéressant quand tu le vois c'est chiant bah ils auraient peut-être dû m'engager pour la promo la future star c'est elle quand t'as pas de clim tu regardes tu regardes cette émission d'un coup tu as l'impression d'un frigo et en plus vraiment ils ont fait une com' et radais pas crête pour cette émission préparer en cinq minutes ça se voit bien parce que vraiment personne n'est au courant de l'émission et en plus dans l'élément de surprise mon bichon qui est foiré et du coup et dans l'épisode 1 on connaît déjà un peu la suite avec tout leur teasing enfin moi je trouve que c'est maintenant il ya plein de choses qu'on ne comprendra pas en plus je suis dit que c'est mal foutu mais moi je trouve que le setup est très moderne c'est trop on est d'accord ils sont dans des capsules je trouve ça hyper moderne je parle pas du set je parle vraiment du montage de la réa du rythme de l'émission on s'endort mais donc on va trouver d'autres gens encore connu des hommes oui parce qu'en fait ce qui est cool avec ce programme aussi à rien alors elle ne me connaît pas à rien si tu passes par là et si tu n'es pas sortie en couple que je suis là effectivement dans les têtes d'affiches il ya cinq femmes et je trouve ça cool que ça soit une émission qui tourne autour des femmes et tu la connais ouais je l'avais vu dans la villa et après je partie à touloume avec elle elle est sur l'habite à touloume du coup ariane qui dans une interview pour un média presse écrite a entre guillemets clashé clashouillé kim glo parce qu'elle a dit oui voilà j'ai fait cette émission parce que c'est cool c'est des nouveaux visages etc il n'y a pas des candidates qui voient de l'une quoi alors c'est vrai que ce que j'ai aimé dans le personnage de de ariane hormis fait qu'elle est très belle c'est une belle rousse naturelle ça je vais arrêter de la saucer elle est je pense très spirituelle très cérébrale et je pense que c'est typiquement le genre d'émission pour des sapiens et c'est pour ça c'est qu'il m'avait appelé parce que nous on a besoin de plus de profondeur c'est à dire qu'ils sont attirés par l'intelligence et non pas par le troisième bras d'année mais j'ai cru j'ai cru avoir vu un autre jeune homme qui a fait la vie là aussi merci de dire ça en fait il est venu sur un jeu comme il s'appelle Patrick mon compatriote helvetique j'adore Patrick et j'aime bien Patrick aussi il m'écrit aujourd'hui pour savoir si on allait parler de ça justement il y a pas que Patrick dans les garçons il n'y a pas que Patrick il y a aussi c'est très sympatoche il déteste qu'on l'appelle et il n'y a pas que Patrick j'ai découvert aussi fred de marié au premier regard 5 donc apparemment il adore être tout ce qui est à l'aveugle je l'avais reçu je l'avais reçu on s'en fout mais oui c'est dommage de remettre des enceintes je suis là je sais qu'il y a plusieurs personnages quoi t'as quoi t'as quoi que les anciens candidats en fait non mais c'est vrai que je trouve qu'elle est pertinente parce qu'on peut et nous avons fait plus de buzz dans toute la télé réalité c'est grâce à c'est grâce à toi grâce à les candidats comme nous aujourd'hui on parle de télé réalité alors j'ai rien en fait j'ai rien contre la télé réalité vu que je fais une émission qui a exactement ce que je suis en train de dire ça marche pas la télé aujourd'hui on peut finir ce que je suis en train de dire c'est que personnellement c'est la vie juste de ginda c'est pas un avis général je dis juste que personnellement j'aimerais avoir des nouvelles têtes des nouveaux visages que ça marche pas la villa des coeurs brisés la villa des coeurs brisés il n'y a que des anonymes il ya l'audience elle a jamais autant chuté attend excusez-moi coucou c'est qu'a fait la villa des coeurs brisés super belle merci voilà je serai célibataire voilà je serai y aller mais si j'ai carla à côté de toi mais ce que je veux dire c'est que tu es magnifique tout ça merci désolé l'audience c'était pas ouf alors si je peux me permettre l'audience télévisuelle peut être mais par contre au niveau des audiences digitales on avait fait mieux que la villa précédente pardon mais 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 tout ce que je veux dire c'est que c'est pas les années c'est pas les années c'est pas les années d'aurélie preston de c'est bidadi d'adrien laurent bref et pas à cause d'être qu'aurélie elle aurait préféré être dans une émission comme la villa où il y avait des personnes tu vois qui étaient là pour des raisons différentes je sais pas moi je pense que j'aurais préféré être tranquille en studio d'enregistrement tu vois voilà exactement merci à nous je veux dire c'est que on peut pas dire il y avait il y avait une année où ça faisait des 700 mille un million téléspectateurs aujourd'hui y'a plus alors est ce que c'est à cause que des candidats je sais pas est ce que les productions doivent plus se renouveler et changer de mécanique peut-être à cause des réseaux mais aujourd'hui merci carla a aujourd'hui d'intelligence non mais c'est vrai il ya dix ans il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas les répliques allez c'est pas le débat je suis désolé on est obligé d'avancer l'heure tourne et on va tout de suite passer vous parliez de nouveaux candidats moi je vais vous parler d'anciens parce qu'on les retrouve dans les 52 tout de suite sage l'advisor il marche le mieux d'ailleurs c'est 50 et ben justement en termes d'audience je pense qu'ils ont fait combien pour le premier épisode 449 mille maman je trouve que c'est franchement c'est pas mal surtout que bon on faut plus regarder les parts de marché faut pas regarder le nombre de spectateurs et les parts de marché 2,3 c'est franchement c'est pas mal c'est du niveau du top après faut savoir que les pro la première semaine les deux premières semaines c'est toujours une pic c'est toujours un pic mais ça va descendre 1,8 1,9 c'est très bien pour la période ok allez rapidement très rapide je vous demande vos étoiles armez vous de votre smartphone vous allez noter le programme les 50 saison 2 est ce que tu as regardé non je connais même pas tu notes pas tu pourras juste dire un petit peu je t'en pense t'accompagne t'es avec moi d'accord ok t'es ma victoria sylvester voilà c'est ça voilà j'adore j'adore annoushka oui quelle note attribue tu à la saison 2 des 50 alors moi je mets un 4 sur 5 4 sur 5 t'as très bien noté à ron et ben moi je mets un 4 sur 5 4 sur 5 aussi ok jinda bah écoutez moi je mets la note de deux étoiles à deux étoiles vous avez regardé à des carla moi je mets une étoile de 5 parce que je trouve que benjamin jazi il a quand même fait un bon renouvellement avec le fait qu'il ya un producteur benjamin jazi qui a dit qu'il y avait cinq personnes qui devaient réintégrer qui était de l'année dernière donc je pense que c'est une bonne et en fait là où je suis content c'est qu'il ya eu cette nouvelle mécanique a été créée par la production et je pense que la production s'est remis en cause il n'y a pas que les candidats qui doit se renouveler mais aussi les productions jinda allez partage nous ton avis rac tac du tac au tac c'est à toi alors pourquoi j'ai mis deux étoiles tout simple et ben je suis désolé je me répète encore mais je regarde le premier épisode je vois les tantis et ben je zappe je suis désolé c'est pas personnel mais c'est juste que mais si rappelle toi l'année l'année dernière il y avait il y avait tous les marseillais les trucs les machins non moi j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie de attention j'ai pas les deux premiers épisodes pardon je ne juge que les deux premiers j'ai pas j'ai pas apprécié j'aurais aimé déjà que dès le dès le premier épisode on sent que vraiment la production a décidé de nous montrer des nouvelles personnalités non mais pardon non mais pardon oui il ya personnalité et personnalité allo ils nous ont mis des gens inconnus au bataillon jean les redécouvre on l'a pas du tout non les 50 pour moi pour moi les 50 ça doit être comme les anges à l'époque les anges à l'époque c'est des candidats emblématiques de tous les programmes de télé réalité confondu qu'on mettait dans une villa ça c'était les anges ça j'adorais parce que là c'est les cinq ans on retrouvait camel ou qu'on retrouve justement dans les cinq ans de la première saison quoi mais je veux dire mais dans les anges quand je regardais les ans je me disais mais qui je vais revoir que j'ai pas vu depuis longtemps ça m'a fait ça c'était saison et là on en a remis quelques-uns d'ailleurs on va dire je dirais mes préférés tout à l'heure on en a remis quelques-uns oui mais pardon à un moment donné dans le casting tu vois arriver des gens la honte quoi tous les candidats se regardent c'est qui il y en a c'est la mission et machin et tout non mais t'es des gens alors je vais commenter alors moi je suis d'accord et pas d'accord c'est totalement la suisse la suisse je suis d'accord sur le fait que il ya eu des candidats que je ne connaissais pas inconnus aux bataillons et là moi où j'ai envie de rager un peu c'est sur les népo baby est ce que tu sais ce que c'est un népo baby c'est les enfants du népotisme c'est à dire moi j'ai un peu de mal avec le fait que tu es connu parce que tes parents sont connus et du coup on te met dans une télé à les filles d'eux les fils d'eux et ouais et je sais par exemple typiquement si mon cas ça dit pour moi c'est un népo baby que c'est pas un personnage de télé il est là parce qu'il a son nom et j'ai trouvé dans cette nouvelle saison des 50 il y avait des gens moi personnellement je connaissais pas jade le boeuf j'en ai discuté on m'a dit que c'était une influenceuse très connue de parenté le fils de mes mères je savais pas celle de marier au premier regard cécile je crois qui vient avec sa fille à nissa et je me suis dit on a ok ça fait de la deuxième saison des 50 ça veut dire sans personnalité de la télé faut se renouveler mais on a des nouvelles générations et pourquoi est ce qu'on doit prendre des enfants d'eux qu'on ne connaît pas forcément c'est ça ton petit bémol j'ai aimé qu'on reprenne des gens justement qui sortent derrière les fagots comme ça je suis fan une coralie je savais pas qui c'était mais jamelle en grève le millionnaire et sa copine marjolaine moi j'ai aimé ça on a tous les âges tous les styles il faut pour vous là à des carla c'est tu le producteur là c'est bidadi est ce qu'il faut justement aujourd'hui surfer sur la nostalgie parce que ce qui se dit c'est que la prod des 50 voudrait toucher un public plus âgé mais on a grandi quand même avec les règles le millionnaire tout ça quand même on a grandi ça nous ancre à quelque chose marche le mieux ce qui marche le mieux c'est mélanger anonyme et moi non mais grosse tête ou nostalgie les deux les deux pour faire gros tu prends ceux qui cartonnent sur les réseaux sociaux nostalgie et des anonymes bien tu fais un bon mix si ça marche pas c'est de la faute des productions changer de concept changer de mécanique parce que pour le coup alors moi ce que j'ai lu notamment sur twitter donc nouvellement x ce qui est reproché je sais pas si vous avez regardé ce qui est reproché c'est la lenteur du montage mais oui c'est à dire des plans c'est filmer à l'ancancé dure 10 15 minutes et ça les gens disent mais attendez mais l'année dernière c'était vachement plus dynamique là on s'ennuie ça revient beaucoup ça mais c'est parce que je crois qu'à quelque fois les caméramans nous s'ils tremblent genre même moi sur snap je tremblais pas ok non mais c'est aussi en fait quand je parlais de booban regardez comme ça pour ma copine oui en fait il ya beaucoup aussi dans l'épisode du teasing qui ralentit le rythme de l'émission cinq minutes mais comme on fait cinq minutes le avant de commencer le oui il ya ça aussi mais même aussi avant une épreuve il ya beaucoup de plans de l'épreuve il ya beaucoup de plans du 7 c'est trop long c'est chiant mais juste moi je peux dire trois quatre étoiles et pas cinq cas parce qu'effectivement je suis d'accord casting hyper large on trouve ko lanta au premier regard love island logique mais aussi parce que casting intergénérationnel avec fred confronté une petite idée de love island est également le concept ce concept français et ça pour moi c'est hyper intéressant comme d'ailleurs time to love concept français et effectivement c'est cool parce que c'est un jeu d'aventure et ça dénote un petit peu du dating qu'on voit genre la villa c'est chiant quoi tu parlais des grosses têtes sept daddy pour le coup des grosses têtes il y en a beaucoup qui ont refusé la saison 2 des 50 il ya eu jessica et thibault nicolas laudina qui s'est exprimé ma eva guénam beaucoup d'ailleurs sur twitter pardon de le dire mais disent ah ça fait du bien une pause shana et john l'avait expliqué yesta et benoît d'ailleurs beaucoup de soutien à yesta qui a traversé des moments difficiles ces derniers temps les jumelles anaïs et manon quadratus qu'ils avaient fait secret story maddie et benji kevin gage pour des raisons médicales je crois rime et vincent et enfin beverly beverly bello qui a annoncé avoir refusé cette émission les grossettes elles veulent plus tourner en fait j'ai vraiment l'impression ça mais non mais de toute façon on parle je vais pas dire on en veut pas je parle pas à la place des gens mais tant mieux même que toutes ces personnes là elle est drôle beverly ça aurait été cool et moi tout ce qu'il a dit j'aimerais bien les revoir kevin gage ouais peut-être pas kevin non mais non mais je suis désolé il faut un mix il ya des clashs et le premier clash il est sur les réseaux sociaux il est entre annaïs camille tu la connais non elle a fait secret story elle fait les anglais c'est la pote dédi oui elle a pris un coup de vue on va pas juger physique donc annaïs camille zoubi qui s'est un petit peu eng qui a expliqué pourquoi ça passait pas avec manon tantique voilà regardez ce qui concerne manon en fait manon j'avais une rancœur envers elle parce qu'elle avait fait un truc à une amie à moi qui ne m'avait pas plu du tout du tout du tout et je me suis braqué voilà elle a eu un comportement que j'ai pas apprécié elle est au courant manon et c'est pour ça en fait quand je la vois je dis je n'accroche pas je n'aime pas je passe pas je ne pense pas pardon que ça va passer elle est moi c'est une histoire de l'extérieur donc non je pull pas le seum comme tu es en train de dire contre elle pas du tout c'est juste que je ne sais pas faire semblant après si comme je vous dis tout le temps si vous aimez les hypocrites chacun son truc alors à la raison moi j'aime justement la franchise d'anaïs et j'attends de voir justement ce qu'elle va donner dans les épisodes oui c'est de la loyauté complètement mais elle fait partie voilà de ces anciens candidats que je veux revoir justement jade le boeuf tu disais que tu la connaissais pas mais son chéri son chéri il a fait secret story 8 aussi très bon joueur en plus donc ça remonte ça remonte à quelques années ça fait du bien aussi de de le revoir mais effectivement anaïs là j'attends juste de voir ce qu'elle va donner parce que caractère fort caractère elle a elle a typiquement le le bon rôle et c'est le bon personnage pour ce genre de jeu exactement on la voit beaucoup sur les images de cinquante heures et ben on va voir ce que ça va donner dans les jours dans les semaines qui viennent on suivra de très près les audiences et on vous en parlera j'ai une dernière question pour vous pourquoi vous n'êtes pas dans les 50 alors à des après toi je suis trop chaud je suis trop hard pour ça bon c'est fini tu en as conscience ouais c'est bien je trouve être moi même ça m'a ça m'a car là car là car là tu as dit je préfère faire mon bim bah ouais je peux perdre mon temps à partir un mois pour gagner moins que ce que je fais en deux jours tu fais combien en deux jours beaucoup l'a fait combien celle d'être sur deux jours ça je sais pas c'est très mais c'est mieux de par être en vacances à faire mes contenus exclusifs que partir en tournage et c'est bien parce qu'au moins tu te construis pour toi c'est bien c'est t'es son mec tu trouves ça bien alors moi je soutiens ma femme pour que ça devienne une business woman et franchement moi je veux ton bien c'est tout ce que je veux le reste t'as pas contacté moi on m'a pas contacté il n'y a plus aucune croix de qui te contacte je pense dommage parce qu'en même temps je suis fini je suis au rsa je galère mais au moins je suis heureux et je vais à l'église et ben on va peut-être parler du rsa parce que tout de suite c'est l'enveloppe de la vérité allez l'enveloppe de la vérité l'enveloppe en or non ah ils attendaient ça comme le nez évidemment ok nouvelle rubrique vous l'avez compris spécialement pour nos invités il y a une enveloppe avec trois questions pour ad et laurent il ya une enveloppe avec trois questions pour carla talon une enveloppe avec trois questions pour c'est bidadji à des seb et carla vont-ils vous dire la vérité ça c'est vous dans le chat qui allez le juger je vous poserai la question systématiquement est-ce que vous pensez qu'ils vous disent la vérité oui ou non vous pouvez répondre on va tout de suite commencer avec seb et djinda c'est toi qui va démarrer je te jure lina je sais pas pourquoi tu as écrit ton prénom rien contre toi à voir quand tu vas commencer à lire comme par magie sur une petite musique je te kiffe une flûte c'est déjà écrit de manière c'est la messe édite tu es prêt j'attends un peu d'eau ou pas avant j'ai du cocasse tu veux du sucre non ça va non si toi t'inquiète ça va bien se passer assis toi c'est mis d'a dit après les dénonciations de booba sur twitter tu as réagi sur un live tik tok bien évidemment pour gagner un peu d'argent en parlant de ta situation finale des millions on regarde on regarde la vidéo et après je te pose ma question on crève la balle on n'arrive plus à manger c'est vrai il nous a tués on mange plus les influenceurs il ya plus de travail où les ruines et c'est là on est au rsa les gars vous comprenez pas en fait vous pensez que c'est un jeu d'être influenceur vous pensez que c'est cool d'influenceurs là je suis au rsa je suis au chômage et je fais rien à la famille d'accord il n'y a plus d'oseille il n'y a plus un placement de produits c'est super drôle il n'y a plus un placement de produits tu vois une moustache un chapeau sur la tête c'est vraiment j'en fais plus là ça c'est vrai en tout cas il ya des internautes qui ont réagi à ta petite vidéo c'est ce que j'appelle bien se foutre de la gueule des gens qui galèrent réellement dans la vie et ça c'est pas cool ou encore au rsa ça veut dire que tu n'as aucun revenu depuis deux ans tu te fous de la gueule du monde je fais du black et le dernier mot et le dernier commentaire je peux changer d'expression aussi du quoi sur le côté écoute faire ce fait faire ce fait est vraiment malvenue au vu de la situation difficile dans laquelle on vit actuellement c'est bidadi est ce que je vais rejoindre tous ces commentaires est ce que tu te fous pas un peu des français est ce que tu manques pas un peu de respect aux français qui sont réellement aurait au rsa alors est ce que je me fous pas de la gueule des français ou je représente tout simplement les up and down d'un artiste j'y arrive fluctuation dans la carrière d'un artiste ça veut dire que quoi dire que n'importe qui oui tu peux être au top comment plus là et je prends l'exemple aussi beaucoup de personnes y'a des up and down ça veut pas dire qu'on est des célébrités qu'on est des dieux qu'on est des et on est comme tout le monde c'est éphémère mais pourquoi moi on fait caca tous les jours pourquoi je veux dire que tu aurais ça j'ai pas ma question pourquoi dire que tu aurais ça alors que tu n'as jamais touché le rsa de toute ta vie vas-y réponds à cette question tu l'as vu le document que j'ai posé sur quoi non mais arrête avec tes documents mais pourquoi alors je veux dire sur un photoshop aussi donc ça veut dire quand même si mon document attend comme le dit toi tu montres un écran noir comme le dit un moment donné un commentaire ça veut dire que tu n'as eu aucun revenu depuis deux ans alors non s'il faut savoir c'est que si tu as plus de 25 ans et que tu n'as pas d'activité tu peux demander le rsa combien tu as touché au rsa 526 euros ça c'est pendant combien de temps ça va faire un an et quelques ça va faire donc là actuellement tu es encore au rsa ils sont au courant que tu as une montre comme ça à ton poignet je suis à droit d'avoir une ça je répète ça c'est ça c'est la loi française tu peux aller voir un avocat un fiscaliste un magistrat si tu n'as aucune activité et que tu as plus de 25 ans tu as le droit de bénéficier du rsa pourrait pour une aide temporaire le tchat est en train de dire l'urssaf fait quoi l'urssaf fait quoi je suis là mais déjà une activité une activité professionnelle mais quelle activité je suis là mais mes sociétés de droit soit des trucs mais tu me vois regarde je suis en jogging je suis en jogging je suis en jogging mais t'es dans elle va combien t'es dans elle va combien c'était à l'époque je faisais 200 mille euros par mois je faisais 200 mille euros par mois c'est normal j'ai acheté ça je faisais 200 mille euros par mois maintenant je les fais plus qu'est ce que je fais je suis en galère je suis en galère il n'y a plus de placement de produits booba tout ça tout ça je fais plus de cash flow pas vrai j'ai plus d'activité on a vu on t'a vu avoir un chapeau je fais des tic tac aussi je sais que j'ai pris j'ai pris 0,5 centimes on est d'accord que ça fait pas zéro la tête à toto par conséquent il ya quand même une ursa faire un calcul qui doit se faire après par rapport à ça on est d'accord tu n'as pas ouvert une application non l'application au niveau simple tu fais tu fais tu fais de la publicité pour une application à qui elle appartient alors l'application des tiens si tu fais de la pub tu gagnes de l'argent pour faire de la pub ou alors l'application est totalement gratuite je sais bien que tu aimerais que je sois multimillionaire pour travailler au restaurant mais ce n'est pas le coup pour me pencher dessus tu sais que quand tu es sur apple ou sur google tu donnes 35% de tes revenus d'application franchement aurélie merci de me défendre parce que toi au moins tu comprends toutes les situations est-ce que tous les jours tu ferais la publicité d'une application qui ne t'appartient pas gratuitement oui mais en fait ça m'apporte sur m ma gueule en fait en fait c'est pas c'est pas il est là pour moi il me rince attendez pas en même temps s'il vous plaît les amis ad et ça a été dur pour lui c'est pas drôle parce que là tu as dit en plus au début tu déclarais pas tes revenus donc forcément tu as le rsa mais c'est pire tu voles l'état mais attends je veux l'état t'as déjà touché au rsa non parce que je le mérite pas attend tu as déjà touché au rsa moi je suis suisse mais tu l'as dit que tu déclarais pas tes revenus tu l'as dit je n'ai pas de revenus mais tu viens de dire je déclare pas tout alors je fais du blague tu as dit beaucoup de personnes je suis pas c'était on n'est pas moi je suis pas dans le monde des bisounours je suis dans la vraie vie dans la vraie vie il ya des gens et toucher les rsa et qui le méritent pas comme un peu d'argent sur le côté pour complémenter pour voir pire excusez moi est ce que je suis un assisté et ça il ya des assistants en france et j'en fais partie mais au moins j'assume toutes les personnes qui sont au rsa sont pas des assistés il ya plein de personnes qui aimeraient ne pas être au rsa je fais partie des assistés pour le moment mais quand je vais me refaire et que je vais faire des millions heureux d'être au rsa c'est tout le monde excusez moi cette fameuse application je reviens dessus parce que j'aimerais savoir elle t'appartient oui ce sera la dernière question sur ce sujet elle t'appartient pas mais tu fais de la publicité de pour cette application ah oui parce que je parce que je peux je peux essayer un jour peut-être de faire de l'argent dessus si j'ai 300 400 500 mille vues je vais pouvoir être reprendre des places une dernière chose il ya ton frère qu'on a connu il ya quelques années dans secret story dont le secret était rappelle moi il est multimillionnaire d'accord donc comment mais tu te retrouves au rsa alors que tu viens d'une famille multimillionaire ça veut rien ça veut rien j'ai posé une question les gars tu peux avoir un père multimillionnaire d'accord et demandez le rsa pour gratter un peu de sous parce que tu n'as pas d'activité profite tu n'habites même pas en france j'ai peut-être une adresse en france voilà et bah de toute façon la suite de ce sujet sera développé dans l'interview qu'on a enregistré avec c'est parce que je vais travailler également sur ce sujet à nous car oui c'est à toi tu peux t'armer de l'enveloppe d'hinda va te la passer toucher le petit papier qui te correspond sur lequel il ya marqué ton très joli prénom et tu postes ta question à seb d'adi il faut enchaîner les que c'est grave on a droit de survie commentaire alors seb 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 20 cm j'ai ouah bah tu sais quoi on est dans le thème donc ça tombe bien tu me lances d'ivoire avant de te mettre avec carla tu savais qu'elle avait déjà eu une relation avec ton frère brian ma question est donc ça fait quoi est passé après son frère c'est une question pour moi pour lui après faut savoir que moi et mon frère on a à peu près et moi frère et moi on a à peu près le même gabarit au niveau de la ceinture non mais les relations est complètement différente non mais je veux dire c'est que les grands fils c'est de l'amour à aucun moment quand je suis arrivé chez toi j'étais pas en âge ça veut dire c'était pas ça la question si on parle de relation amoureuse après son frère oui ça veut dire que qu'est ce que ça lui fait à lui parce qu'il n'a pas parlé de ce que je peux reformuler il faut juste que tu me laisses finir en fait tu réponds à côté est ce que le fait de savoir que la femme qui partage ta vie maintenant a déjà une relation sentimentale et pas forcément que physique avec son frère qu'est ce que ça fait se dire qu'on se prend la vie de son frère finalement est ce que tu aimerais avoir la vie de lui alors ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait deux ans qu'ils sont plus en couple trois même trois ans même deux ans et demi on va les frôler les trois ans pour que ça fasse plus beau à l'image maintenant honnêtement mon frère et moi ben voilà on a à peu près je préfère que ce soit mon frère que quelqu'un d'autre je le dis honnêtement je préfère passer derrière mon frère qu'un inconnu je préfère passer derrière mon frère qu'un footballeur de ligue 1 aurélie ça va passer derrière mon frère qu'un joueur de rap tu la fais rire moi je préfère passer derrière mon frère qu'un rappeur qu'un joueur de ligue 1 mais tu as capté ce que je veux dire il y a eu des joueurs de ligue 1 mon frère c'est mon frère c'est réel moi je vais te dire un truc voilà on est en essence on sort de la douche on est sans serviette on se voit on est on est on est on est comme des frères on est des vrais frères comme des lionceaux tu vois ce que veut dire chacun avec sa peine et je préfère passer derrière mon frère qu'un mec que je connais pas au final parce qu'au moins je sais ce qui ce qui lui a fait il m'a tout dit il m'a dit comment il l'a fait et quoi il est insupportable mais je te jure allez vous tournez en rond là on va jamais voir le bout mais lui tu lui pose une question tu vas acheter du pain ou du truc il va tu vas te dire oui oui baguette merci à nous jusqu'à pour ta question merci pour ta réponse à rome c'est à toi parce qu'après on a carla et on a à dès qu'a l'air très gêné de la situation à des faut que tu reviennes tout seul moi je t'aime bien pas marine le pen je suis pas raciste tous mes amis c'est un truc contre moi parce que je suis un blanc je crois que je suis raciste mais ok question à l'extrême on va c'est on va pas relever à ron va te poser la question on a à je réponds pas on n'a pas entendu mais les ok alors moi j'ai aussi une question pour toi Seb j'espère tu vas y répondre sincèrement mais avant de poser ma question je vais te voir une petite vidéo moi j'ai peur tu veux que je fasse quoi pour t'ouvre la porte que je fasse ton chien chien que je fasse ton soumis tu veux que je sois soumis tu veux que je fasse ton chien chien ah je suis ton chien chien là là je suis ton chien chien c'est ça que tu je voudrais pas la voiture à lui d'où bangou donc ils virent pas adrien laurent et léa marie en train de dans sa putain de baraque c'est quoi ça c'est un peu de balle mais c'est du luxe Passe-moi là, je te raquette, là, direct ! Je vais vous dire pourquoi ça sert à rien d'en me raqueter. Parce que ça, même si c'est le ballon et c'est du luxe, je l'ai pour pas cher. A toi, Ron. Et après Dinda, je te permettrai de répondre à ce que t'as entendu. Même si on a peu de temps. Ok, donc Seb, ces mises en scène dignes de l'Actor Studio te rapportent combien sur TikTok ? Est-ce que ça marche bien de jouer au con ? Alors, il faut savoir que ce placement de produits, là, le placement de produits pour les pulls de mes potes, là, j'ai pris environ 3 500 euros en 2020. Enfin, 2020, je me rappelle. Ça, c'était une mise en scène. Mes placements de produits sont un peu mis en scène. C'est-à-dire que je tombe par terre et tout de suite, hop ! Mais par contre, le contenu autour, ma vie, ce n'est pas une mise en scène. Mais le placement de produits, je fais en sorte que tu as plus une mise en scène. Même là, tu te mets en scène. Tu veux voir le contenu de... Je te trouve calme, là, encore, quand je vois ça. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Mais tout est gênant chez Seb. Excusez-moi, enfin, à un moment donné... C'est pas que je vais me regarder tous les soirs sur TikTok. Mais je le fais pas, à part pour l'émission. Mais par contre, là, tu vois, là, j'étais vraiment dans une situation où... Même si là, j'en rigole... Là, c'était dur, là, c'était dur. Là, j'étais mal. Là, tu me vois là, parce que je suis en train de péter les plans. Mais là, j'étais mal. Ok, réponds à ma question, maintenant, s'il te plaît. Réponds à ma question. Combien te rapporte ces mises en scène sur TikTok ? Si tu acceptes, j'y réponds. Oui. Bah, si tu voulais, je vous montre tout de suite mon téléphone sur TikTok. Tout de suite, je vous montre mon téléphone. Je pense que c'est... Non, 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 tu peux nous dire. Bah, non, mais moi, je veux... Tu peux répondre à Aron ou pas, d'ailleurs. Tu aurais compté ou pas ? Oui. Ah, donc, je n'ai pas le temps de montrer combien je gagne par là. Tu peux nous le dire comme ça ? Pendant ton solde. Je ne gagne rien. Je ne gagne rien parce que je n'ai pas le compte créateur. Regardez, je n'ai même pas activé version bêta du programme de création. C'est-à-dire que, regardez, vous pouvez voir là, sur la caméra... Ok, donc, il n'a pas activé la version bêta. Je n'ai même pas activé la version bêta. Je le montre sur la caméra, j'ai ici. Ok. La caméra 1. Voilà, c'est flou, mais on voit. Voilà, vous voyez que là, je n'ai même pas activé la version pour faire de l'argent sur TikTok. Donc, je fais zéro sur TikTok parce que je ne veux pas prendre d'argent sur mes abonnés. Parce que moi, contrairement à tous les gens, je ne fais pas du contenu pour des sous, je fais des contenus pour le cœur. Tu viens de dire que tu fais de l'argent sur TikTok. Mais c'est ça. Tu viens de dire je ne sais pas combien. Bref, on accepte cette réponse. Jinda, je ne sais pas ce qui a été dit, mais je t'ai vu frustrée de ne pas pouvoir répondre à quelque chose. Oui, mais c'est bon, on peut passer. Si tu as envie de répondre, tu peux, si tu veux le timing pour répondre. Je ne sais plus si tu as dit une connerie, mais non, ça ira. Mais non, non, c'est bon, on peut passer. Il n'y a que Nexf qui pourrait faire ça. Exactement. Et Adé Laurent. Oh ! Eh bien, justement, on va passer à l'enveloppe de la vérité d'Adé Laurent. Est-ce que tu es prêt ? Mon cher Adé, c'est qui qui commence ? C'est Jinda. Ah, c'est moi ? Oui. Ma puce. Ma puce. Ma puce. Attention à Jinda. Il appelle tout le monde ma puce. Non, Adé, je l'aime bien. Ah non, moi, il ne m'a pas appelé ma puce. C'est tout à l'heure. Ah bon ? C'est tout à l'heure un peu. C'est un mec bien, Adé. Oui, c'est un mec bien, Adé. Et moi, je suis un mec bien. Non. Pourquoi ? Allez. Adé. Est-ce qu'on ne regarderait pas d'avoir une petite vidéo avant que je te posais la question ? Vas-y. Ça te va ma puce ? Oh my God. J'aimais bien dire Renoir. Pourquoi tu ne dis pas noir ? Ben, Renoir, c'est le blas, quoi. Non, parce que je préfère Renoir, c'est plus mignon, je trouve. Noir, ça fait... Ah, c'est quoi, noir ? Ça fait plus genre noir. Tu vois, c'est pas ouf, je trouve. Renoir, ça fait plus... Comment on appelle ça ? Plus friendly. Tu vois, plus gentil. Je préfère black que noir. Noir, pour moi, ça rétrograde à une simple couleur. Blanc. Ouais, blanc aussi, genre le blanc là-bas. T'as vu le blanc, là ? C'est relou aussi. Il n'y a pas d'inverse, il n'y a pas de non-inverse à blanc. Une personne asiatique, par exemple, j'ai envie de dire chinois, que noiche. Arrêtez-moi, le noiche là-bas, là, c'est relou un peu. C'est bizarre, hein ? Mais pourtant, Renoir, je préfère dire relou. Qu'est-ce que c'est dit ? T'as pas réussi à me niquer. J'ai pas réussi à te ? Niquer. À quel... sur quoi ? À ma carrière. Ah. Mais c'était pas son but, hein ? Mais c'est ce qu'il m'a dit en loge dix fois, mais je pensais que j'avais ce but-là, mais bref. À part ça, on peut revenir à ces propos-là, qui, moi, personnellement, me choquent, donc j'ai hâte de savoir ta question. Alors, moi, ma question, Adé, est-ce que tu peux tout simplement m'expliquer, un peu plus clairement, pourquoi tu n'aimes pas prononcer le mot noir ? Parce que je préfère Renoir. Oui, mais pourquoi ? C'est pas insultant ? Ah, pas du tout. Alors, par contre... Allez, c'est pas de te piégir. C'est exactement ce que tu veux dire. Ma perception des choses... Attends, je vais juste te dire, justement, c'est pas du tout un piège, parce qu'au contraire, moi, j'ai beaucoup aimé tes explications dans la vidéo. Parce que c'est pas méchant, quand ils s'expliquent justement... Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent ça. Ah, mais c'est... Qui ont pensé le mot. Qui pensent qu'en lui, il y a d'autres personnes. Oui, bien sûr. Allez voir les commentaires de cette vidéo. Il y a un TikTok qui a fait, genre, 2 millions de vues. Il y a énormément de Renoir qui sont d'accord avec moi. Moi, pour moi, le noir, là-bas, je préfère dire le black et le Renoir. C'est comme le blanc, là-bas. Genre, le blanc, pour moi, ça fait... Oui, c'est péjoratif. Je trouve ça agressif, un peu. Oui, t'as pas envie d'appeler quelqu'un parce que... C'est comme le Baptou. C'est comme un Renoir qui dit le Baptou. Genre, le Baptou, il y a des Baptou qui vont le mal le prendre. Parce que c'est Baptou fragile, c'est art. Mais c'est péjoratif, Baptou. Le noir, c'est juste un fait. C'est comme si c'était quelqu'un qui est... Encore, je le redis. Pour moi, ça va être regardé à une simple couleur. Genre, le noir, là-bas. Donc, t'aimerais pas racialiser les gens, c'est juste ça. C'est une couleur, Renoir. C'est le verlan. C'est comme un Renoir propre sur lui. Renoir soin. T'as capté ? C'est comme on parle aujourd'hui. Je te rejoins parce que, par exemple, pour les personnes maghrébines, si je m'adresse à un jeune, je vais dire rebeu. Le rebeu, l'arabe. Je vais dire rebeu. Si je m'adresse à une personne un peu plus adulte qui n'aura pas la même communication que moi, je vais lui dire une personne arabe ou d'origine maghrébine. Mais si je parle entre nous, je vais dire, c'est un rebeu. Mais c'est pas insultant. C'est pour ça que je te rejoins et c'est pour ça que je voulais que tu clarifies ça parce que je suis tombée aussi sur ce TikTok-là. Et j'ai compris ce que tu as voulu dire. Tu as compris. Oui, j'ai complètement compris. Mais c'était justement pour te faire comprendre que dire noir, c'est pas insultant. Pour toi ? Oui, pour moi. Mais dans les commentaires de la vidéo, il y a plein de renoirs qui ont dit « Ah, moi, j'aime pas du tout quand on m'appelle noir, par exemple. » Non, mais c'est possible. C'est comme un jour où je me suis fait insulter parce que j'ai fait une vidéo TikTok où je sentais un son américain où dans le son américain, il y avait écrit N-I-G-G-A. Merci de pas dire le N-word. Merci de pas dire, mais il y a énormément... Mais je le disais vite fait. Je le disais, genre... Et ils ont retenu que ça. Donc je me suis fait exploser. Mais il y a plein de renoirs aussi qui ont dit « Ouais, je les gars, vous cherchez le bâton de ouf. » Laissez-le tranquille. Tu vois, c'était après mon bad buzz. En tout cas, merci de nous avoir répondu. Merci pour ta question. Tu peux passer ton enveloppe à Aaron qui va poser sa question à Adé. Aaron, je te confie Adrien Laurent. Yes ! Alors... Pareil, on va voir aussi une petite vidéo avant que je te pose ma question. On peut la lancer. Ah ! Oui, ça, c'était une vidéo assez choquante. En boîte de nuit. En boîte de nuit. Baston général. Avec un influenceur que moi, je ne connais pas. Yomi, oui. Yomi, bien chez moi. Pardon. Pardon. Pour le manque de respect. Yomi Denzel. Yomi Denzel. Yomi Denzel. C'est ça. Voilà. Il y avait Ahmet Taï aussi. Il y avait aussi Ahmet Taï qui était médaille à l'affaire. C'est franchement. On va écouter Aurélie là-dessus. Non, mais moi, je trouve ça triste en fait. Parce qu'à la base, un club, c'est un endroit de divertissement. Tu vois, ce n'est pas un endroit où ça se bat et où personne ne perd l'air. Et pensons quand même à la jeune fille. Voilà, c'est ça. Moi, franchement, je trouve ça horrible. Il y avait des visages en sang. C'est horrible. Tout à fait. Je vais vous expliquer. Ouais. Justement, je vais vous poser ma question. Je crois qu'on va nous expliquer tout ce que tu veux. Donc, effectivement, une grosse bagarre a éclaté dans une boîte de nuit alors que tu étais avec Ahmet. Ouais. Moi, ma question, c'est comment en arriver à une altercation générale pareille et quelle était l'implication du créateur de contenu, Yomi, Yomi, Denzel, merci. Alors, moi, il faut dire que je sors depuis l'âge de mes 17-18 ans. Je suis sorti dans les plus gros clubs de Paris et de Miami. Je ne me suis jamais battu. Je ne me bagarre strictement jamais parce que j'ai refait mes dents. J'ai un beau visage. Je n'ai pas envie qu'on m'explose le visage. Quand il y a de l'alcool, les bouteilles partent et je fais très attention. Je suis très, très solide par rapport à ça. Donc, il s'avère que dans cette boîte de nuit, on a invité des gens avec nous qu'on ne connaissait pas parce que le but, c'est à chaque fois d'arriver en groupe pour payer le minimum en boîte de nuit. Parce que ça coûte un peu cher. Le but, c'est de faire un groupe. Et au final, on a fait l'erreur de ramener des gens qu'on ne connaissait pas vraiment. D'accord ? On a bu. Évidemment, à chaque fin de soirée, on est toujours un petit peu… On sortait déjà des balles des fous. Ah, tu étais là, Seb ? Oui, j'étais là. Il était là. Tu vois, on savait. Il n'y a pas son blase. Mais lui, il est encore plus détente que moi. Il est posé sur le canap, il fait un, il boit son verre et il n'y a rien qui se passe. Bref. Et du coup, il y a une enquête qui est en cours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il y a une enquête en cours. J'aimerais te dire ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que je ne connais pas la vérité. Moi, j'avais ma meuf à côté de moi. D'accord ? Je n'ai pas du tout vu l'embrouille partir. Je sais que les deux, Ahmed et Yomi, se sont embrouillés à cause, je pense, d'une fille. D'accord ? Par rapport à un délire de meuf, etc. Délire de jazouzi. Mais en aucun cas, moi, je me suis battu. J'ai pris ma meuf. Je me suis barré. J'ai failli rentrer dans la bagarre. J'ai vu une bouteille de Dom Pé partir. J'ai dit, si je rentre, ça a parti en couille. Et j'étais au foncedé en même temps. J'ai dit, il y avait la meuf qui me dit, viens, on se barre, viens, on se barre. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai pris ma meuf, je me suis barré. Comme lui, il n'a rien fait, on est parti. Moi, je me suis barré directement. Et du coup, vu qu'on est des personnages publics, il y a eu une oblace directement. Seb, il n'était pas là parce qu'il était dans le noir, on ne le voyait pas trop. Mais il y avait Ahmed et moi. Ahmed, il a démenti pourtant. Il a fait des stories en disant qu'il n'y était pas. Donc là, tu... Mais il y était, donc. Il y était, Ahmed. Ah, ok, d'accord. Bien sûr qu'il y était. Mais toi, Beb, a même sorti une vidéo où tu vois Ahmed au loin. Oui, mais il avait fait des stories. Dernière question sur le sujet, si vous en avez une. De quoi ? Non, je disais au chroniquaire, dernière question sur le sujet. Et en aucun cas, je me suis battu. Les keufs, ils m'ont appelé, ils m'ont donné un rendez-vous au commissariat de Cannes. J'ai dit, moi, ce que j'avais vu. En l'occurrence, je n'ai pas vu l'intercassion. Je me suis barré tout de suite comme un... Comme une personne civilisée. Je me suis barré. Et il y avait une rumeur qui disait que la bagarre était partie à cause d'une histoire d'argent, d'arnaque, trading. Eh bien, ça, c'est totalement faux. C'est une histoire de fille, non ? Totalement faux, c'est une histoire de fille. Je ne sais pas de quel côté, mais c'est une histoire de fille. Et en parlant de filles, est-ce que tu as pris des nouvelles de la jeune fille ? Eh bien, je parle à cette fille. Je peux même te montrer les... Non, non, tu n'as pas besoin de... Elle m'a dit, elle m'a dit, je sais vraiment que tu n'as rien fait. Je ne te mettrais jamais dans la merde. Par contre, moi, je suis défiguré. Est-ce qu'elle va bien ? Elle va beaucoup mieux. Mais elle a beaucoup mieux. Elle a des points de suture. Son visage n'est plus du tout pareil. Il ne sera plus jamais pareil son visage ? Pas du tout. Non, non. Elle a 15 points de suture. 15 points de suture ici, elle est toute ouverte. C'était une bonne forme. Et l'œil, non ? Alors ça aussi, c'est un mytho. Il n'y a personne qui a perdu son œil dans l'altarcation. Elle a juste une énorme cicatrice ici. Et je pense qu'elle n'aura plus du tout le même visage qu'elle a. Il faut mettre un truc de fou, homéoplasmine. Je ne rigole pas, parce que j'ai une personne dans ma famille qui est passée à travers le pare-brise. Ça lui a sauvé son visage. Vraiment. Eh bien, si tu écoutes... La boîte de nuit, elle a porté plainte contre vous. Eh bien, justement, je pense qu'elle veut porter plainte contre la boîte de nuit. Et contre vous aussi ou pas ? Moi, non. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait pas de sécurité quand même. Après, je ne sais pas les autres. C'était impossible, Aurélie. C'était impossible. Oui, mais normalement, tu as 15 bouteilles de ton père qui part. Mais en même temps, c'est un bon moment. Justement, tu vois, peut-être qu'il devrait y avoir des nouvelles règles sur les verres. Puisqu'on ne te donne plus de verre aujourd'hui. Donc pourquoi les bouteilles ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, c'est bouteille de ton père. Le mec, il a pris une bouteille de ton père. Il l'a envoyé dans la tête de la meuf. Mais normalement, c'est sacrément invoitié. Quand tu payes une bouteille de champagne à 700 euros, normalement, tu n'es pas censé avoir des mecs qui balancent des bouteilles. Toi, tu aurais resté un et tu m'as payé des bouteilles. Encore une fois, c'est ma faute. Je me suis mis en groupe avec des gens que je ne connaissais pas. Allez, merci Aaron de nous avoir posé ta question et d'y avoir répondu. Merci. On passe à ton enveloppe de la vérité, Carla Talon. Tu es prête ? Oui. On y va ? Je commence ? Vas-y. Let's go. Alors, lors d'une question-réponse, Cassandra, qui est dans les 50, a répondu à la question suivante. Je l'aime de parler, de donner de l'importance à des cassons. Alors, la question qui lui a été posée par un de ses abonnés, c'était « Tu ne parles plus à Carla Talon ». Cassandra Julia a répondu « Never, elle, j'avais déjà laissé passer une histoire. Là, le manque de respect qu'elle a eu pour mon couple. » Elle a appelé Sam que je me suis appelé son mec pendant qu'il était avec elle. Ah, Giovanni ? Giovanni, il a trompé Cass avec moi. Ah, c'est pas un gars bien, Giovanni ? T'es en train de me casser un mythe, là, mais... Ah, non ? Alors, j'allais te demander qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'on ne sait pas. Bah oui, je le savais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Carla ? On est en vacances à Toulou, mais il a besoin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Carla, qu'on ne sait pas pour que Cassandra dise ça, quoi, de Never ? Ah, non, moi, j'étais pote avec Giovanni et tout. Il a fait des actions de fou, genre avec moi et tout. Il m'a grave manqué de respect. Cassandra m'a manqué de respect aussi. Elle m'a mal parlé. J'ai demandé à Giovanni de me défendre et de lui dire de s'excuser. Il n'a pas voulu, alors que moi, il m'appelait tout le temps dès qu'il tomberait Cassandra pour le défendre. Moi, je le défendais à chaque fois. Lui, il n'a pas voulu me défendre. Du coup, j'ai dit, bah, t'es sûre de ce que tu veux faire et tout ? Moi, je dis, oui, je te défendrai pas. Du coup, avec mes copines, on a fait un petit best-off de toutes les tromperies qu'il a fait de Giovanni. On l'a envoyé à Cassandra, quoi. Quand il tienne dans une voiture... Non, bon, on va éviter les détails. Comment éviter les détails ? Moi, oui, j'ai qu'un avec lui sur la villa et à Touloum. Et ça, Cassandra, elle a jamais su ? Je lui ai dit, du coup. À la fin. Et dans la villa, tu m'avais dit qu'ils étaient repassés ? Merci. Bah, attends, excuse-moi. Giovanni m'avait dit de pas se dire. Attends, si on rappelle. Où est-ce qu'on est ? Moi, je pensais que Giovanni, c'était un mec bien. Vous venez de Cassandra. Ah non, c'était le mec beau et parfait. On peut recontextualiser si je dis pas... Ouais, qu'est-ce que je fais là ? Si je dis pas de bêtises, Giovanni et toi, vous êtes meilleure amie, non ? On était meilleure amie d'enfance, on ne l'est plus. Et vous avez fait un programme ensemble. Attends, et vous avez fait un programme ensemble où vous avez laissé sous-entendre, même, je crois, t'es venue sur Aja aussi, t'en avais dit, non, c'est mon meilleur ami, il se passe rien, il s'est jamais rien passé avec lui. Ah non, non, j'ai toujours dit que c'était déjà passé quelque chose, alors ça... Ou qu'il se repasserait plus rien. Et qu'il ne s'était rien passé dans la vie-là. Oui, il m'avait dit s'il te plaît, dis rien et tout, donc moi, genre, j'ai rien dit, normal, je ne vais pas le balance alors qu'il a une meuf et tout. Mais après, quand moi, il me l'a fait des coups à l'envers et que pendant un an, tous les jours, dès qu'il m'appelle, ouais, tu peux me défendre à Cassandra parce que je l'ai trompé avec ta pote ? Donc moi, j'appelle Cassandra, je le défends et tout. Et qu'après, plus de nouvelles pendant deux mois et qu'après, il revient, ouais, j'ai encore trompé Cassandra, tu peux me défendre ? Ok, allez, je te défends encore. Mais pourquoi tu acceptes de faire ça aussi ? Parce que c'est mon ami. Son meilleur ami. C'est mon meilleur ami d'enfance. Mais c'est quoi ses habitudes de vous faire des vengeances comme ça ? C'est quoi ses habitudes de se tromper comme ça partout ? Moi, je ne trompe pas. Et après, quand lui, quand elle, elle me parle mal, qu'elle m'insulte de P.U. Machin. Voilà. Et quand je demande à Giovanni de tenir sa meuf, il me dit non. Et donc, il s'était passé plein de trucs et tout. Il m'a trop mal parlé et elle aussi. J'ai dit, vous êtes sûre ? Personne ne s'excuse. Vous êtes sûre de vous. La peste. T'as prévenu ? T'as prévenu. On détruit des vies comme ça. Elle est hyper sensible, Cassandra. Non, elle est hyper tarée, c'est tout. J'ai dit, vous êtes sûre de vous, vous ne vous excusez pas. J'ai dit, je vous laisse 5 minutes, vous ne vous excusez pas, vous êtes sûre. J'ai raccroché. J'ai dit, je vous laisse vous consulter, je ne sais pas comment on dit là. Vous êtes sûre, vous ne vous excusez pas. J'ai dit, non. Le tchat est en train de nous rappeler en plus qu'il y a apparemment s'est passé des conversations qu'a révélées à Dixia comme quoi elle était en discussion privée avec Cassandra. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Voilà, fais attention à Simon sur les 50, c'est ça. Et puis en fait, sur les 50, il se serait passé autre chose. Ça par contre, ça me chaude de Cassandra parce que normalement, c'est une meuf qui n'a aucun caractère et tout. Oui, on a tous un caractère. Mais attends, pardon, on est d'accord, c'est un peu fake leur couple ou pas ? À qui ? Cassandra et Joe. Ils font du cinéma ou pas ? Ah non, elle est froide de lui. Mais oui, ils sont trop beaux. On dirait Barbie et Ken. Ça met là dans les 50. Ah là, les tuches, les cagueles. Ah, ça me dégoûte. Trop beau. Il y avait les tuches à la télé hier. Ben voilà. J'adore. Je crois elle ou lui. J'adore. Non mais tu vas me dire, regarde, excusez-moi, j'ai un kéké des plages. Il est magnifique. Je trouve que c'est le plus beau mec de la télé. Je vais te faire avec toi. Moi, je suis très ouvert d'esprit et je suis très genre franc dans mes paroles. Ce mec-là, il est juste beau. Je le connais pas. Il faisait quoi mon anniversaire ? Il faisait quoi mon anniversaire ? Je connais le mec beaucoup moins beau que lui mais quand tu parles avec un charisme, il parle, tu vois, il a même un peu crochou mais il est beau gosse. Tu vois, il prend d'apport. Il est tatoué, il est grand, il a un peu de pecs, etc. Il est juste beau gosse. Il est oublié l'année dernière à mon anniversaire. Genre, je lui parlais un peu. Il n'y a rien qui sort de... À part dire, tu ne l'as pas vu, j'ai fait de la télé, je n'ai pas vu de la télé. Il ne dis rien. Moi, je l'ai vu en interview, je l'ai trouvé plus intéressant. C'est assez un mythe. Il est juste beau. Non, je l'ai trouvé moins bonne, pas très bonne. mais parce qu'il lui a tout donné à ton interview. Mais on parle du chien. Exactement. On ne parle pas du chien. On ne va pas parler en même temps. Jinda, c'est à toi en deux minutes, s'il te plaît. Oui, la question. Après, c'est à nous, jusqu'à en deux minutes parce que je veux impérativement qu'on écoute le projet de Reddit. Non, pas du tout. Ça claque le chat. Allez, Carla, beaucoup sur les réseaux sociaux doutent de ta sincérité, de la sincérité de ta relation avec ces bidadis ici présents. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous prouver que votre histoire est vraie ? Vous voulez que je le tchouple ? non. Que tu crois ? Que tu crois ? Ah, d'accord. Tu fais pas comme la meuf de Kanye West. Ah oui, j'en ai pas. Ah, ah, venu. Ah, venu. je l'ai fait. mais non, mais tu fais résoudre. Non, c'est en fait... Oh la 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 la. Oh la la la. Non, mais c'est bon, vous voulez que je le tchouple ? Yes, yes, c'est ça qu'on veut. Au-delà de ça, s'embrasse. C'est beau. Non, 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 mais pardon, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez faire vos bailes ensemble, ça veut pas dire que votre histoire est sincère. Non, mais en fait, après, mais ça se voit, ça se voit. Non, mais au pire du pire. Tu veux que je mange une vidéo de ce qu'on a fait ? mais Seb, non, mais pas à l'arrêt d'être moral. Non, mais au pire du pire, que les gens sur les réseaux, ils en pensent, oui. Moi, je m'en fiche, tu vois, quand je vois ma famille, quand on voit sa famille, quand on voit ses potes, quand on voit mes potes, on n'est pas sur les réseaux, donc je m'en fous. Tant que ma famille, elle me connaît, tant que mes potes, ils me connaissent, c'est-à-dire les réseaux. Mais comment tu supportes un mec comme Seb ? Mais en fait, il n'est pas comme ça à 24. Il y a le chat qui dit, elle couche avec ses potes, alors le bisou, ça prouve rien. C'est pas bon. Oula, Oula. T'as vu comment t'es ? C'est ma pote, t'as vu que tu recommences, tu ne seras jamais rien avec elle. Comme Giovanni. Il va te faire une Léa Marie. Non, 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 c'est exceptionnel ça, j'arrêterai. Merci, Jinda. Allez, on va finir sur une touche d'humour. On va finir peut-être sur une touche d'humour avec Anoushka, j'espère. Ah, c'est à toi. Oh là là. Alors. Oh, le rire de sorcière. Est-ce que tu veux prête pour ma question, Carla Salon ? Tu avais nuté le frère de ton mec. 7,5 à Colin, il me semble. Il y a une petite vidéo, on me dit. Ah ! Oh my God ! Carla, note sur 10, Brian Oli. Oh ! Mais qu'est-ce qu'on appelle elle ? C'est incroyable. Note sur 10. Je veux de la sincérité, Carla. 7,5. 7,5 ? C'est pas mal. Parce que vous êtes sur un moyen bien. Ouais, non, c'était bien. j'ai eu mieux. Il y a eu pire, mais c'était bien. C'était bien. Ça va être une belle note. Ouais, c'était bien. 8, ça serait trop parce que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Ok. Et alors ? Est-ce qu'il envoie du bois ? T'as vu ça ? Regarde ça, les genoux étaient très bons. Ça me rend nostalgique qu'on était dans les premiers. J'adore ce qu'elle dit. Ça, on est sur un moyen bien. Eh bien, très bien. Du coup, la question est très simple. Combien donnes-tu à ces bides à dieu ? Parce que je suis face à mon frère, je te jure. Non, mais c'est complètement différent. Avec Brian, c'était vraiment sauvage. C'était un... Enfin, un sexuel, on était ensemble. Mais quand même... Comment ça, sauvage ? Genre, il t'a fracassé ? J'ai ce que le truc. Personne fracasse personne. Non, mais toi, c'est différent. Genre, on s'aime vraiment bien. Du coup, quand on le fait, on le fait là, on fait plus. En sortie de soirée, j'y vais un peu plus fort. Mais oui, en général, c'est un peu plus... Il est plus doux, il est plus doux, en général, quand tu kiffes plus une personne, c'est différent. on veut combien ? Du coup, elle s'est aimée avec Seb parce que je l'aime mieux. Donc sur dix ? Neuf. Les gars, vous avez dit quoi ? Elle est in love. Vous avez dit quoi, les frères ? Je t'avais dit quoi, frère ? Il n'y a pas que les acteurs pour adultes qui cartonnent. Oui, c'était sympathique. Bon, j'aimerais qu'on écoute Aurélie Preston. Voilà. J'aimerais... C'est deux scènes, deux ambiances. Non mais Aurélie, elle a une passion que je connais depuis le début, c'est la musique et tu t'es remis dans la musique même si tu n'as jamais véritablement arrêté. En fait, c'est parce que je me suis dit que j'ai enregistré 14 titres en trois jours pendant le Covid. Je fais un séminaire chez moi avec des potes et on a sorti 14 titres en trois jours et je les ai teasés pendant le Covid sur les réseaux. Il y en a qui ont vraiment pris et les gens me l'ont réclamé, réclamé, réclamé. Et je me suis dit franchement, quitte à les avoir, autant les sortir. Et donc là, tu sors un son quand ? Là, en fait, aujourd'hui, il est en pré-vente et il sort le 15 septembre et le 15 octobre, il y en a un autre et je vais essayer de faire tous les 15 comme ça jusqu'à... C'est génial ! Tu sors du coup un EP ou un album aussi ? Oui, c'est un EP que je sors. Donc le 15, tu sors un EP ? Non, là, en fait, je sors single déjà pour commencer. D'accord. Le single qui va porter en fait le EP. Et comment il s'appelle le single ? Jamais. Pourquoi jamais ? Eh bien, je ne sais pas. Tu sais, en fait, l'histoire, elle est trop folle. Mon pote, il avait but, il était en fait couché dans la chambre et nous, on était avec mon pote à Youpsilence et je lui ai dit vas-y, fais-moi un truc au piano et tout, je veux un truc un peu à la laboème et tout. Et là, je commence à chanter et si je partais... Et en fait, mon pote, il s'est réveillé, il a dit c'est lourd ça, il est revenu toute seule. Bon, franchement, c'était un plaisir de faire cette rentrée en votre compagnie. Pas évident, vous n'êtes pas facile. Non, c'était haut en couleur, moi je trouvais ça. C'est coloré. Que t'avais seul, ben voilà, on a coupé tu serres. Ben ouais. Seb, ça s'est bien passé ? Ouais, j'ai kiffé. Je t'ai réveillé ? Désolé, je poste un TikTok. Tu le feras avec Ginda après. On a pas la gravie. Carla, ma petite Carla, Adé, Seb, merci d'être venu passer de vous faire un coucou sur ce premier Aja de la rentrée. On est sur la saison 4. Ginda, Aaron, un plaisir de vous retrouver. Ça, vous le savez. Il est bon Aaron aussi, il est bon. Ouais, franchement, vous êtes bon. Anoushka très content. C'est cool. C'est avec les 20, je trouve, c'est cool. Découverte ? Oui, découverte. Non pas en invité, mais cette fois-ci en émission, vous nous direz, vous me dites, vous m'envoyez des messages pour me dire ce que vous en avez pensé. On me dit que Tchata, il n'y a pas de S. Adoré. Et Aurélie, je te fais un câlin d'amour parce que c'est toujours un plaisir et je préfère te recevoir, je préfère te recevoir tout le temps, mais je préfère te recevoir avec ce sourire. Oui, merci. Voilà, ça fait plaisir. Je suis milliardaire, je suis sur Forbes, tout le monde le voit dans les magazines. Allez, merci de nous avoir regardé son tour. C'est ça qu'il veut savoir, Dina, je suis milliardaire. Encore une fois, comme chaque semaine, un plateau encore différent parce que c'est sage. À bientôt, bye bye. Bonne soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501